Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce sans doute dernier épisode, on va attendre de voir, ils sont capables de passer un quart d'heure sur un détail à la con. Dernier épisode de la campagne The Witcher, la cité des monstres. Dans le dernier épisode, vous aviez réussi à stopper la baronne devenue complètement folle, qui essayait de lâcher les monstres de l'arène sur la cité. Néanmoins, alors que votre mission principale consistait certainement à essayer de la sauver du monstre qui la possédait. Ah excuse-moi, on l'a sauvée de manière définitive même. Oui, elle a été sauvée. Plus jamais un blême prendra la possession d'elle, effectivement. Après elle a participé elle-même à son sauvetage, c'est tout. En fait vous aurez pu la laisser faire, on aurait fait ça tout seul comme une grande. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Puisque pour rappel, la baronne étant désormais morte, les tensions en ville risquent littéralement d'exploser. Nous sommes à la tombée de la nuit, désormais la nuit est complètement noire. Le lendemain, les troupes du frère de Rudur sont censées bientôt arriver en ville pour prendre possession de la cité. On m'associe au projet quoi, moi je suis pour rien. Mais n'oublie pas que c'est toi qui avais la petite crête. Et je vous rappelle également qu'en ville, il y a même des tensions politiques entre deux camps. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous souhaitez ou non vous y impliquer ? Alors, Moloch a soumis un peu important. Moi je suis d'avis pour qu'on ne dise pas qu'on a continué. Après, est-ce qu'on considère qu'il joue encore avec nous l'elfe ou pas ? Non, je vais considérer que... Enfin, tu veux que je peux le dire ? En fait, je veux lui, je veux le protéger. Je veux pas que le Nivigard croit qu'il ait fait n'importe quoi. Donc pour moi, ce serait, on a continué l'enquête, on est allé au village et on n'a pas réussi à avoir une piste suffisamment intéressante pour continuer l'enquête. C'est pour ça qu'on allait confronter la baronne. Histoire que le Nivigard ne croit pas qu'on est allé remonter la piste du commanditaire. Vous en pensez quoi ? En vrai, ouais, parce que Nivigard, c'est pas que j'ai pas confiance, mais le gentil monsieur, il a l'air un petit peu venant. Si on peut permettre au Nivigard de se retirer de ses affaires sans perdre la face, sans être appliqué, peut-être justement, il ferait un problème. Donc ouais, c'est une solution plutôt... Je suis triste, hein, vous en pensez quoi ? Ouais, ouais, ouais. Après, un autre détail, je pense qu'il pourrait nous être utile, c'est de garder au moins la tête du champion. Avant de, tu vois, de dire... Alors, moi, ce que je propose, avant de découper des cadavres, c'est qu'on se trouve une carriole. Il doit forcément y avoir une carriole dans le coin, on est à la règle, machin, il faut au fond. On prend les deux corps et on les ramène en ville, sous un drap, histoire que les gens, ils nous voient pas avec les corps. Parce que, bon, à la fin, il faut la ramener, mais le champion, il avait une grosse notoriété, tu vois, c'était le mec, vraiment, il fallait pas le chercher. Alors, le champion, il était visiblement plus connu sous sa forme de loup, hein. C'est comme ça qu'on le voyait dans l'arène, le mec, hein. Il suffit de préciser que c'est lui, hein. Ouais. Je pense qu'il y a personne qui ira vérifier si c'est... Alors, techniquement, je pense qu'il doit encore avoir... Il avait brisé ses liens de mémoire, donc il a peut-être encore, t'es, les gros liens... Ah ouais, les gros liens... Il les avait pas brisés, c'était la baronne qui avait eu le temps de les défendre. Ah, elle l'avait détachée, ouais. C'était pas juste annuler la magie, un truc comme ça, et que lui, c'était... Ça l'avait... Alors, il y avait à la fois la magie qu'il contenait au sol, et il y avait le... Il y avait des runes au sol, et de mémoire, il me semble qu'il y avait également ses chaînes autour. Ouais, mais après, de toute façon, il était trop épuisé, je crois. Il était beaucoup trop épuisé pour se libérer tout seul au début. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait l'identifier en tant que champion ? Est-ce que... Je sais pas, il avait... Il avait peut-être des bulls, non ? Alors, les officiels de la ville sauront le reconnaître, je pense. Un garde de base, non. Pour pas déconner. Ouais, mais les officiels, non. Petite question. Si on considère qu'on n'applique pas le mille garde dans cette affaire, on a retrouvé aucune preuve là-dessus. Donc voilà, le mille garde, on va considérer qu'il est écarté de cette affaire-là. Donc, il reste toute l'histoire autour de la confrontation entre le faction Mondial et l'arrivée du frère Bourg-du-Coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, mon plan, je m'exprime et je vous laisse tous donner votre avis sur le truc. Moi, ce serait d'amener les cadavres en ville, de dire, voilà, on a essayé de sauver la baronne. Ça n'a pas fonctionné, elle a mis fin à ses jours. Donc, on voyait bien, elle n'a pas de blessure, machin, etc. Elle est juste tombée, elle ne s'arrête plus le coup. Ouais, de toute façon, il y a les... On a dû tuer son champion. On a dû tuer son champion. On essaie de convoquer, je pense qu'ils sont toujours en réunion extraordinaire, de toute façon, le conseil. On essaie de s'exprimer devant le conseil en leur mettant les preuves devant les yeux, quoi. Vous avez les doppels. Là, il y a les corps du champion et de la baronne. La baronne est morte. Et moi, ce que j'envisage pour avoir une récompense derrière, parce qu'on ne l'aura pas au niveau de la ville. Au niveau de la ville, ils vont probablement nous traiter assez froidement. Mais ce serait de donner les clés de la ville à mon frère pour que lui, derrière, il nous récompense. C'est mon avis, je vous laisse ça vous exprimer là-dessus. Ouais, c'est vrai, logique. Il faudrait que tu donnes le papier, quoi. Il faudrait le papier comme quoi, le livre garde est là-dedans, quoi, aussi. Au frère, Féthry. Au frère, tu parles, pas au conseil. Ok, au frère. Ouais, ouais, d'accord. C'est pour ça que je le garde. C'est pour le donner au frère en disant, hé, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est notre groupe qui a voulu oeuvrer pour toi. Il ne connaît pas forcément nos motivations initiales, mais le bilan, ça a l'air, ça a tout à fait l'air d'aller dans son sens. Ouais, c'est vrai que c'est un peu faire éviter une guerre civile dans la cité. Ce serait pas mal. Après... Moi, je n'ai pas de problème avec le plan. Il y a un détail à l'heure. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec le plan, à une seule condition, que je puisse demander au frère qu'il accepte de laisser un temple du fait éternel se construire dans la glorieuse cité. C'est sûr qu'il va... C'est sûr qu'il va kiffer le... Le... On ne brûle les gens. Ou alors, s'il ne veut pas le temple, au moins qu'on puisse brouiller la baronne et le chantement, tu vois. On va y avoir mon place publique. Putain, c'est vraiment le dernier recours, quoi. Non, mais par contre... Non, alors, c'est un peu chelou, mais tu peux lui proposer de... Je ne sais pas, de faire une grande cérémonie du feu pour la libération de la ville, du fléau du démon, ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Oui. Oui, ça peut le faire aussi. Ça peut le faire, une grande cérémonie. Donc, si je comprends bien, là, vous partez en direction de la ville avec les deux corps, puisque, évidemment, je vous ai accordé que vous récupériez le corps de la baronne. D'ailleurs, je précise pour l'enregistrement, notre week, le personnage de Sine, ne sera pas présent au cours de la soirée, puisque Sine... Enfin, les deux joueurs n'étant pas présents, le personnage de Sine a choisi de se séparer du groupe pour éviter de potentiellement s'entraîner de plus en plus d'emmerge vis-à-vis du Nilfgaard. Sachant que le groupe, de toute façon, considère qu'on le recroisera à l'occasion et qu'on va essayer de le préserver de toute représailles du Nilfgaard en indiquant qu'on a échoué dans notre enquête. De toute manière, on ne sait pas que c'est eux. Ah, on ne sait pas du tout qu'ils ont payé les marchands, quoi. C'est ça. On ne sait pas. On ne l'a jamais vu. On n'en prend même pas. Plus petite chose pour arriver peut-être à faire avaler la pilule aux conseils et aux factions villes parce qu'ils vont devoir accepter d'être dominés par un nouveau skill y joie, autre que la baronne, et que ce ne soit pas vraiment utile aux commandes. Et je ne sais pas si, en termes de présentation de la mort de la baronne, on ne peut pas mettre en avant. Je ne sais pas comment on pourrait le broder, mais le fait qu'elle s'est plutôt sacrifiée à la fin, se rendant compte qu'elle perdait le contrôle petit à petit, qu'elle était en train de faire du mal autour d'elle et qu'elle a décidé de se sacrifier dans un petit geste histoire de romancer un peu sa fin. C'est du moins ce qu'elle a fait. Elle s'est suicidée pour mettre fin à sa souffrance. Elle râquine toujours là pour le drama. Oui, mais c'est logique. Je pourrais faire le truc de la râquine quand même. Dans un dernier instinct, au dernier moment, alors qu'elle prenait enfin le contrôle de son corps, son subconscient l'a poussé au suicide histoire de libérer la ville des affres de démons. Non, mais ça fera peut-être plus facilement avaler la pilule au conseil, surtout sur... Je ne sais pas comment on peut vraiment le présenter. Mais et surtout que peut-être qu'elle voulait que... Tu vois, si ça peut-être un peu croit faire avaler, mais elle espère qu'un vrai... Enfin, elle ne veut plus gouverner, car seul un vrai scélijois a le droit de siéger sur le trône de la ville. On peut peut-être vendre le truc comme ça. Oui, et qu'elle a été rongée par les remords. Il ne faut pas oublier non plus que... En fait, plus elle sera légitime, et plus on l'aura dans l'os, parce que la ville va nous en vouloir. Donc il faut vraiment indiquer que... Elle est meurtrière à l'origine, c'est elle qui a tué ses frères, etc. Il faut le dire quand même, et qu'elle a été rongée par les remords. Il ne faut pas la faire passer pour une sainte. Non, pas une sainte, mais qu'elle a dans un... C'est elle qui a mis fin ses boots dans cette idée-là pour aussi, pour convaincre les deux bords, si tu veux. C'est-à-dire ceux qui crachent sur elle, ils ont ce n'est pas non plus convaincu. Et ceux qui restent fidèles à elle, jusqu'au bout, on peut tenter de leur faire avaler la carotte, de leur faire avaler la pilule. Sachant que, par contre, au niveau des marchands, je vous avertis les gars, mais on prend une décision qui nous met du côté des mecs qui étaient plutôt nos adversaires, à l'origine. Oui, mais le camp de la baronne, c'est complètement délité depuis... En France ! En France, en France, pas forcément. Déjà, c'est la mère d'Avoron, mais depuis qu'elle est morte, bon, bah... Dans les soutiens officiels de la baronne, à l'actuel, tu as le marchand Holnade, qui est le chef en danger du conseil marchand. Tu as le connétable, tu as l'intendant, et c'est tout. Si on veut être... Vu que c'était plutôt vers... Alors, vu qu'au début, on était plutôt alignés vers eux, si on veut être correct avec eux, on peut peut-être t'installer, aller les voir, pour leur présenter la situation, dire, écoutez, la baronne est morte, celle que vous souviez n'est plus là. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Non, mais sinon, on ne va faire qu'une scène, on ne fait qu'une scène, on ne va pas passer 15 ans à... Je sais, non, mais je suis d'accord de ne pas faire traîner le truc en longueur, mais voilà, si on veut être correct avec eux, on peut faire ça, ça peut prendre peu de temps et voir quel est leur avis, et s'ils sont prêts, en effet, à se soumettre, on va dire, à la sagesse populaire, à se dire, bon, ben, finalement, peut-être que le frère de Ruegure, je ne me souviens plus de son... que le frère de Ruegure, ce sera peut-être moins pire, voilà, ce sera peut-être moins pire que le reste, on pourrait peut-être arriver à les raisonner et à ne pas devoir entrer en confrontation avec le direct, ça nous éviterait peut-être des soucis si on prend le truc un peu en amont. Ouais, ou sinon... Je propose ça. Ou sinon, on arrive avec les deux corps, on leur explique la situation comme quoi, que bon, voilà, elle est morte, etc., le champion, pareil. On... on explique directement, peut-être, au peuple que, déjà, les sorceleurs et un petit peu... Danor ont profité de la situation parce qu'elle était rongée par le remords et hantée par un démon. Tu te faut les charger, les sorceleurs, il faut les charger. Ah ouais, non, mais il faut les charger, mais... En gros, c'est accentué encore. Ça veut dire, c'est foutre la file en flamme, là. Faire ça, c'est... S'en remettre à la vindicte du peuple, c'est mettre la file en flamme, là. Mais est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Oui, justement, parce que eux, ils ne vont peut-être pas accepter le résultat comme ça. Ils vont peut-être se dire « Ouais, elle est morte, peut-être que quelqu'un d'entre nous... » Ils vont peut-être trouver un autre candidat, il y a peut-être un des chefs de la ville qui va vouloir se mettre en avant, tu vois. Ouais, mais alors dans ce cas-là... Tu vois, le nain qui va en 120, tu vois. Et dans ce cas-là, plutôt que... Alors attends, plutôt que dans ce cas-là mettre nous-mêmes le feu au coude, on se casse. Nous, on a été lavé en termes d'innocence. Mais on a de la tue. Soyons RP, on veut se faire payer pour l'enquête qu'on a menée. Et là, je rejoins que celui qui a eu la chance de nous récompenser, ce soit le frangin, pour qu'il nous récompense, c'est probable, il faut que la ville soit à peu près intacte et pas en pleine guerre civile. Je pense qu'il appréciera la ville. C'est pas trop, il vient avec des hommes, c'est aussi celui qui va remettre l'ordre. Ouais, mais la guerre civile, ça sert à rien de mettre aux yeux de tous les citoyens le cadavre de leur baronne. Non, je pense que ça en donne toujours l'histoire de la politique entre politiciens et après, on va parler, ou alors les politiciens vont parler à toute la populace, ils leur serviront le roman national nouvellement créé. C'est bon. Stan, il faut que t'arrêtes tes lectures, toi. J'ai en histoire. Ça va se voir à force. Bon, est-ce qu'on va parler d'un choix juste, est-ce qu'on va parler à la faction de la baronne et on leur dit les choses avant d'annoncer à tous le liste. Est-ce que ça fait pas un peu, je sais pas, ça fait un peu... Ça peut faire suspect. Ouais, suspect et un peu fuyant, tu vois, alors que dans l'histoire, on est censé être l'héros. De toute façon, alors n'oubliez pas également une chose, c'est que durant les heures que vous avez passé à l'arène, avec le trajet et tout, il y a également pu y avoir des évolutions dans la ville. En fait, on est en train de discuter, on va arriver, elle vit-le, nous a ressenti un sédare complètement différent. D'ailleurs, à propos de ça, les gars, par rapport au, comment dire, au magnifique lit, à la belle armoire de Dalnor. Est-ce qu'on dirait pas aux marchands d'aller se reposer dans son armoire ? Dans son armoire ? Parce que bon, là, tu vois, je vois un petit peu venir le lit qui se balade dans la ville. Et tous ces monstres, et tous ces monstres. L'armoire, toutes les conneries comme ça, tu vois, et le peuple, le peuple, tu vois, t'as les pro-baron, t'as les pro-nivegard, t'as les pro-skillis qui sont en train de se taper dessus, t'as les monstres qui arrivent de tous les côtés. Alors, tu te dis que ça a failli arriver si vous aviez pas poursuivi la baronne ? Ça a failli arriver. Ouais, mais c'est pour ça, retournons en ville avec la charrette et les deux cadavres et essayons d'obtenir une audience auprès du conseil. Bon, je pense que quand on va leur présenter le cadavre de la barre, on aura l'audience, je pense. Ouais, c'est simple. Les gars, si on nous envoie chier, c'est simple, on poucaffe, tout le monde, on prend le pouvoir. Allez hop, c'est parti. Non, 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 on se planque en ville et on va ouvrir une porte pour le front de vin le lendemain, tu vois. C'est ça, c'est ça. Messieurs, vous arrivez à la porte de Laval, vous avez remarqué que la ville est entièrement verrouillée. Nous sommes quelques heures avant l'aube et pourtant, le nombre de soldats présents sur les murailles est extrêmement important. Toutes les portes de la ville sont verrouillées. Et il nous a fait un token de charrette avec les deux cadavres. Il est incroyable, cette vie. C'est pas du tout ce que j'ai fait pendant que vous étiez en train de discuter. Il a fait couper notre échec. Le budget qu'a charrette c'est obélite. C'est beau. Messieurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes devant, donc on vous a dit que la porte sud était inaccessible. Tous les gens ne peuvent rentrer maintenant que par la porte de Laval qui est la porte la plus sécurisée. Au pire, on demande à voir l'intendant ou une conne comme ça pour qu'il puisse... Non, non, celui qui est plutôt favorable à nous, c'est le chef de la... Comment est-ce qu'il s'appelait ? Le connétable. Le connétable. Ah ouais, le connétable. Attends, t'en as deux de toute façon. T'as le connétable. Attends, je vais retrouver des noms. Parce que l'intendant, on l'a accusé. Rappelez-vous, on l'a un peu... Oui, mais ça va. Il est... C'est pas d'un peu l'intendant, l'intendant. Sinon, il y a l'archiviste. L'archiviste, il peut appeler dans un de cas aussi. Ouais, mais c'est pas lui qui a une position d'autorité. Non, il faut appeler l'intendant. Il faut avoir accès à l'intendant. C'est pas l'intendant, le connétable. L'intendant, le connétable. C'est les deux. Attends, je crois que je vais vous donner le nom. C'est Myrnil, l'intendant, c'est Myrienne, le connétable. Myrienne, Myrienne. Le connétable, c'est Myrienne. Et Myrnil, l'intendant, effectivement. Donc, vous signalez que vous demandez à rentrer, enfin, pour demander à rentrer, vous demandez à voir le connétable. C'est ça, qu'on a des nouvelles urgentes à lui communiquer. Alors, la suite de notre enquête nous a révélé des choses importantes. Et Noino, avant, par contre, dis-toi que dans ma tête, il y a une incantation pour l'ant, pour déployer une proisque de vent violente et soudaine au cas où on se prend une volée de flèche. Voilà, c'est juste au cas où. Alors, les gardes, ils vous reconnaissent. Vous commencez à... Vous avez une allure un peu singulière et puis vous commencez à être connus en ville, bizarrement. Évidemment qu'on est connus. On a tué Robert, c'était leur copain depuis 15 ans. Et donc, les gardes n'ont pas l'air spécialement agressifs à votre rencontre et même si vous posez la question depuis le bas des murailles, en fait, ils vous informent que c'est toujours sur ordre du connétable que la ville est en état de siège mais que ça a l'air d'être le bordel au niveau des classes générales du magasin. Enfin, du magasin, n'importe quoi, du... J'ai un mot à côté sur mon script. J'ai deux documents dans le bras. Du... De la ville. Ça a été dur d'avoir un magasin aujourd'hui. Oui, celle-là, je connais, elle a été très très longue puisque tu ne pourrais l'imaginer. Il y a eu des retards dans la livraison, tout. Le connétable ne tarde pas à faire son apparition au sommet de la muraille. Comme quoi, elle n'est pas si occupée que ça. Alors, vous voyez que il a réellement une mine épuisée. Mais il va vraiment nous recevoir en haut de la muraille. Genre, ils ne peuvent pas nous ouvrir une potère mais on discute. Non, tu vois, genre... Alors, il a... Alors, ce que j'allais dire, il regarde d'abord ou que c'est... Il vérifie d'abord que c'est vous et il aperçoit la charrette. Il y a un drap, il y a un drap. il y a un drap. Alors, je suppose que les gardes n'auraient pas réagi comme ça autrement. C'est votre baronne, les gars. Vous vous rappelez votre servante ? J'imagine bien Stan en train de prendre la tête et lui faire faire un sourire. Regardez, d'ailleurs, il y a une bonne santé. Note que durant tout le scénario, j'ai les yeux rivés sur Stan, enfin, sur Godfroir, histoire qu'ils ne mettent pas feu à la charrette quand j'ai le dos tourné. Godfroir qui, d'ailleurs, n'est pas encore en très bonne posture, je crois. Ah, mais je suis dans un état cadavérique. Effectivement, Stan avait pris très très cher. Oui, mais cette fois, je n'ai pas voulu le soigner. Je préfère qu'il reste assez billif. Il fera moins de bêtises. Oui, oui, c'est une très bonne opportunité. Alors, Neryenne s'avance droit vers vous et il n'a pas limite pesant, tu vois. Il semble porter tout le poids du monde sur ses épaules et il a la mine particulièrement sombre. Il regarde la charrette et il baisse le ton pour ne pas être entendu des gardes au-dessus et il désigne la charrette du menton. C'est ce que je crois. On a tout fait pour essayer de lever la malédiction, hélas. C'est pour ça qu'on voulait vous parler seul à seul pour les conséquences que ça pourrait avoir, mais j'ai le désagréable honneur de vous annoncer que la baronne est décédée. Assez suicidé. Il fait un séjour en se jetant dans les grottes de l'orraine. Tout simplement dans la grotte du dragon à 10 mètres de profondeur. Il lâche un profond soupir. Bon. D'un côté, je préfère ça plutôt que de lui montrer ce qui est devenu sa ville. Et Rav ? Disons que la menace de l'arrivée d'un clan Skelly, je vois a poussé une partie du conseil marchand dans les bras d'une île-garde. Mais Skelly, je vois tous les mêmes. Le rapport. Le rapport. Aucun. Le marchand n'est plus à la tête du conseil marchand. C'est le marchand ladran. Ah. Et ils sont ils ont quasiment accepté de l'autorité féodale d'une île-garde. L'ambassadeur à condition que l'ambassadeur Maras apporte son aide face à la flotte Skelly Joas en approche. A l'heure actuelle, l'ambassadeur Maras est en train de préparer un appel magique pour convoquer des troupes. Et je sais qu'une partie des troupes du du commandant Stern sont en train de relever les chaînes du port. Je ne sais pas si nous en je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais ce que ces sites c'est va devenir. Finalement le Nivgarde décide de ne pas de se retirer. Ils sont proches des troupes à tous ils ont fait comme manigants ça se trouve. Non c'est vrai de toute façon ils ne sont pas à la tête du truc on sait que l'esqu'il y a ça a toujours été un peu l'épouvantail pour rassurer la ville. Jusqu'en il s'appelle Maras franchement comme monde révolutionnaire le pire c'est que la force n'était même pas volontaire. Non mais c'est Maras tu l'as appelé Maras. Oui oui je sais. Messieurs qu'est-ce que vous faites le connétable vous invite à rentrer dans la ville si vous le souhaitez tant qu'elle est encore calme. En soi je pense qu'on sera peut-être plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. il va falloir prendre des dispositions qu'est-ce qu'on fait du corps il y a elle était de ma patrie j'aimerais qu'elle ait des gardes enfin des funérailles officielles. Il vous propose déjà de vous rendre déjà de vous rendre dans l'Inde enfin au bastion qui est encore investi par personne et qui est à l'heure actuelle peut-être le lieu le plus sûr qu'il soit. Franchement pourquoi pas. Avant qu'on enfranchisse les portes. Certes. Ouais on peut aller là-bas et essayer d'essayer donc lui il n'est pas du tout enfin il a l'air rapé comment dire apesanti tu as dit par les manuances du Nilfgaard. Ouais il est limite il est anéanti enfin le en train signé. Comment les citoyens réagissent à cette nouvelle ? Pour l'instant la nouvelle n'a pas encore été annoncée on est en pleine nuit. Et du coup il serait pour ce qu'il y a ou ? Il ne sait pas. C'est-à-dire que là à l'heure actuelle techniquement le conseil marchand a voté il est aux ordres des personnes qui dirigent le conseil marchand donc si la ville rejoint l'hiver techniquement lui il va être obligé de le rejoindre. Mais tu vois que ça lui fait absolument pas plaisir. C'est logique les gars pensez bien un truc cette ville elle est là parce que c'est une enclave au sein d'une île-garde c'est une enclave commerçante au sein d'une île-garde le jour une île-garde elle met la main dessus c'est la fin de la ville ça devient plus qu'une ville dortoire sans qu'il n'y ait plus aucune activité commerciale ou quoi que ce soit. c'est ça. C'est ça. Ça vaut la récompense l'esprit l'esprit skelligeois serait peut-être plus favorable pour la ville. Évidemment évidemment c'est le sauveur le frangin dans l'histoire c'est lui qui peut maintenir l'indépendance de la ville il troque un suzerain contre un autre suzerain mais ils ont toujours vécu comme ça. Oui on peut essayer de pousser le connétable et la garde à se révolter contre le niv-garde. Justement Iriam quels sont vos sentiments vous avez toujours été indépendant vis-à-vis d'une niv-garde j'imagine que cette décision doit vous poser très lourd. Si vous me posez franchement la question alors je précise que vous avez là on continue je suppose la conversation dans la salle où l'intendant Myrnil vous a rejoint lui aussi il a la même tête et lui il est totalement effondrant d'apprendre à la mort de la baronne. Si vous me posez franchement la question je vous dirais que c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais vu le conseil marchand commettre. A la limite on pourrait peut-être même appeler l'ancien chef du conseil marchand non ? Plus techniquement il sera avec nous. Attends il faut qu'on prenne cette décision finale parce que c'est vrai qu'on en a parlé avant mais le niv-garde finalement décide d'avancer plus frontalement là en gros c'est en effet est-ce qu'on laisse faire et le niv-garde prend le contrôle nous la récompense si dans le cas on en obtient il sera vraiment minime ou alors on a rien fait pour le niv-garde on leur a servi de de boquer des émissaires les idios de l'ignive-garde ce qui me fait un petit peu ce qui me fait un petit peu chier on pourrait à la rigueur nous se sont super risqués tenter de faire payer notre silence ou alors dans ce cas là on détruit complètement parce qu'on a quand même des preuves on détruit complètement les manitances du niv-garde on révèle c'est eux qui dans ce cas on favorise davantage le frère de vêtus mais ça c'est plus éclair je propose qu'on révèle ça à l'intendant et à la garde au conseil marchand c'est au conseil aux marchands opposés là je suis d'accord avec ce que tu proposes à l'origine c'est qu'on qu'on fasse une manigance avant d'affronter l'ensemble du conseil marchand et que ceux qui sont favorables du coup à Skellige enfin au transfuge de Skellige soient convoqués les gars techniquement il y a encore la garde personnelle de la baronne le guet est également sous les ordres du connétable mais après le guet le problème c'est que encore la garde personnelle de la baronne elle suivra peut-être un peu plus aisément le guet quant à eux c'est pas des soldats il faut vraiment donner cette opposition de dire que le Nifgaard a comploté et veut mettre le message le message le truc du complot de Nifgaard s'il ne s'enfuit s'il ne s'enfuit au final plus de raison de le protéger in fine et puis de toute façon le Nifgaard décide d'avancer à grand pas donc là il faut c'est plus dangereux c'est plus dangereux mais en cas de réconciliation est-ce qu'on peut faire convoquer Nvino le marchand je suis putain je chante du conseil marchand Allnad Allnad est à l'heure actuelle avec le reste du conseil il essaye désespérément d'empêcher le vote enfin d'empêcher d'empêcher ce qui se passe mais c'est un peu tard est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dans ce cas là il faut y aller tout de suite il faut qu'on y a il faut qu'on débarque vraiment on débarque Nirlane enfin ni rien pourquoi je dis Nirlane ni rien la décision enfin les preuves qu'on va apporter si on obtient une audience pourrait vraiment renverser la situation mais il peut aussi y avoir peur voire effusion de sang et il pourrait être judicieux d'avoir des hommes de confiance à vous donc attends tu lui as donc là je prends en compte le fait que vous leur avez fourni la preuve vous leur avez montré je vous dis pas à la preuve on dit qu'on a des preuves accablantes des manipulations d'une lue garde je le dis exactement comme ça et dans ce cas en fait ce que Nirlane va te répondre c'est mais dans ce cas quel but vous voulez qu'on rejoigne au juste qu'on soutienne votre frère il s'agit pas vraiment de soutenir un frère il s'agit surtout de maintenir ce qu'il fait la force de cette ville c'est à dire sa neutralité et pour ça il vous faut un souverain fort que ce soit mon frère ou n'importe quel autre candidat il faut un homme avec des troupes des réserves qui apporte une sécurité à la ville et une sécurité qui fait que le Nivgar n'osera jamais s'en prendre à vous et je ne dis pas ça parce que c'est mon frère mais je ne vois pas d'autres candidats possibles à l'heure actuelle c'est ça en fait le président candidat c'est un dérône à moins rien que vous souhaitiez vous même vous portez candidat le connétable secoue la tête je ne suis pas un dirigeant je suis un soldat vous ne voulez pas plutôt qu'on essaye de tourner la gare les arrêtent directement les banques du conseil on rentre en force par un coup des temps je suggère c'est ce que je suggère de prendre des hommes armés avec lui de confiance et que si ça tourne mal lui il puisse agir en force on les chope clairement on va faire ça on leur fout les preuves sous le nez on met les preuves premier temps on met les preuves deuxième temps si ça tourne mal il y va en mode I am the Senate mais et qu'est-ce que qu'est-ce que Myrnil et Myriam eux veulent faire en fait parce qu'ils même soutenir un alors eux ils ne clairement plus vous parler avec eux vous vous en êtes compte déjà que l'intendant tout ce qu'il veut lui s'est honoré la mémoire de la baronne en ne faisant en ne laissant pas la ville tomber en ne laissant pas la ville tomber au Nivgan il ne veut pas que les Nivgardiens aient cette ville laquelle il a consacré toute sa vie il peut me la donner sinon il va y avoir un duel entre O'War et le frère de Rudur c'est cool c'est une suggestion comme ça non toi tu es juste la reine pas de barres j'ai hâte de voir qui Hazard va supporter entre toi et son frère ouais c'est un duel honnêtement officiellement il y en a un il a esquivé tous les coups du dragon il y en a un il a fini la gueule dans une montagne donc après voilà ça parle mal hormis des remarques remplies de sagesse est-ce qu'on peut donc revoir les perspectives qu'envisagent Myrnil et Myrienne j'adore comment Elrakin arrive à nous dire fermez votre gueule les gars mais très poliment alors vous avez vous avez donc définitivement les ils acquiescent entre deux tu vois qu'ils échangent vous voyez qu'ils échangent quelques messes basses et Myrienne te regarde Rudir vous pensez vraiment que votre frère a la force nécessaire pour nous permettre de nous défendre face au Nilfgaard comment vous dire dans la famille on a on a des notions d'honneur et d'influence très très importante notre clan fait partie des plus influents au sein des îles de Skellige et mon frère est peut-être celui qui a le mieux réussi au sein du clan il a réuni une flotte des plus importantes flotte qui sous enfin comment dire associée avec les compétences et les et les influences de la ville permettrait vraiment un nouvel âge d'or pour votre cité Isaac et là tous les deux sont sont d'accord au moins pour voir si vous arrivez ne serait-ce qu'à convaincre une partie du conseil je tiens aussi à vous annoncer que le plan du frère a toujours été enfin du plan du frère je vais pas dire ça non que les dessins de mon frère étaient étaient assez simples il espérait il espérait pouvoir obtenir par alliance matrimoniale une place au sein de la ville la baronne étant aujourd'hui décédée peut-être que si ça peut vous rassurer vous saurez trouver une femme locale dans dans la communauté des notables qui pourrait correspondre et ainsi fonder une alliance solide et durable entre les deux peuples il acquiesce doucement il acquiesce à nouveau et bim comment je prends des décisions pour le frère même frère qui a quand même participé au complot avec le div-guerre dans le passage non mais c'est différent oui c'est pas le même motif on est des gens d'honneur c'est pour ça qu'il faut être un sorceleur au pouvoir lui il a pas que la baronne t'es sûr que tu veux pas prendre la couronne moi je te soutiendrai sincèrement il n'y a plus de baronne épousée aucun intérêt je veux partir à l'aventure il y a bien une petite éloignée au 7ème degré dans le coin on n'y va parce que là franchement votez pour moi donc messieurs on va avancer je vous amène jusqu'au conseil marchand donc la grande salle au stade c'était de distinguer rappelez-vous le tout premier épisode et vous vous rendez dans la grande salle arrière à côté de l'endroit où vous avez rencontré le marchand au nade dans son bureau où il y a de très grands éclats de voix vous avez une vingtaine d'hommes de la garde de l'ancienne baronne de feu la baronne qui restent aux alentours du bâtiment et qui se tiennent prêts à rentrer le connétable et Myrnil vous accompagne à l'intérieur je fais pas du tout des mouvements de dizaines de tokens depuis tout à l'heure messieurs devant vous vous retrouvez l'ensemble du conseil à savoir le marchand Ladran Eldark Madoc Ferro et Olnad rappelez-vous je vous avais dit que le marchand Ladran avait plutôt comme allié déjà le marchand Eldark et visiblement Madoc qui était la personne qui permettait à Olnad de conserver le contrôle aujourd'hui soutient davantage Aldran puisque vu la façon et son position autour de la table en train de se crier dessus les deux camps sont clairement affirmés comme ça petite taille nous laisser le deviner c'est bon rêve c'est bon rêve c'est un rêve qui passe au calme donc Ferro c'est un bro ok on note Olnad c'est le gars sûr Néria et Néria ils sont plutôt ok il y a des il y a des gardes autour de nous non justement il n'y a pas d'autres alors le bâtiment entier est sous la garde du gay mais le gay il empêchera peut-être pas trop la garde de la barotte de rentrer en force tu vois est-ce que Néria il a déjà au moins genre 2-3 hommes avec lui alors il a effectivement des hommes qui sont rentrés dans le bâtiment mais comme des gardes avec lui là dans la pièce alors non ils sont à l'extérieur c'est des libérations mais ils sont devant la porte personne n'a touché à mes armes on est d'accord non là ce coup là vous avez le droit de toute façon là Néria il est en armure lui aussi il est en tenue de combat ah moi j'aime les réunions qui se passent comme ça bon alors effectivement votre tenue a fait que vous avez été plutôt mal regardé notamment par Ladran qui s'est insurgé devant votre votre tenue et votre apparence absolument militaire alors qu'ils essaient de garder le calme dans la ville mais Néria lui a littéralement aboyé dessus en lui disant que fallait venir être armé étant donné la tension qui règne en ville et rappelons aussi que Godfroy est à moitié en train de pisser le sang rappelons le je le regarde je le regarde à moitié mort avec moins de sang toi je vais t'avoir Néria pourquoi avoir ramené ces individus parmi nous c'est Ladran qui vient de prendre la parole mais c'est Néria qui répond bah si vous voulez si l'un de vous veut répondre à sa place vous pouvez je vous laisse parler un peu les gars j'ai l'impression de je vais pas pouvoir parler qui prend la parole bah vas-y molloq t'es bien parti vas-y molloq tu es mieux placé que moi pour la diplomatie je fais confiance alors la dip ça dépend tu veux qu'on se tape ou pas parce que là la dip ah merde il y aura il y aura des jets à faire non on va pas faire de jets de dé là ce que je veux ce qui m'intéresse c'est votre diplomatie ok vas-y vas-y molloq mon chou vous êtes fait des potes vous avez géré des choses avec les gars avec ces gens là vous avez certains qui sont assez proches de vous d'autres là donc ça c'est les conséquences de la campagne qui sont toujours là donc autrement dit déjà vous êtes absolument pas des potes de l'adran on est déjà pour commencer mais du coup c'est bien pour nous parce qu'on le déteste et on a pas argent de son camp au final alors vous remarquez que Olnad qui a le qui a un regard également particulièrement fatigué aussi et qui est limite désespéré vous vous regardez l'entrée mais pour l'instant il semble pas croire que vous puissiez lui apporter une quelconque aide Moloch je te laisse parler je me rapproche un petit peu de l'adran il faut qu'on soit quand même il faut qu'on soit plus près sur la chaise sur la chaise sur la chaise sur la chaise s'assoie à l'attenté ça discute le mec s'assoie Ladan je pense qu'on a des points à éclaircir des points qui pourraient même intéresser tout le monde ici y compris vous vous osez me parler d'égal à égal savez-vous vous vous adressez désormais au chef du conseil marchand de cette cité tout à fait et je pense que vous vous adressez également au dernier sorceleur ici présent en ce qui concerne vos agissements vulgaire et péloué actuellement vous savez aussi bien que nous que nous sommes arrivés depuis quelques jours seulement seulement quelques jours je pense être assez bien passé pour dire que vous nous avez déjà apporté quelques ennuis commençons tout d'abord avec une mission qu'on a pu accomplir pour Sirolnade un simple entrepôt quelques andriagues un petit appât délivré par des Doppler que vous connaîtrez peut-être histoire de faire pencher la balance en votre faveur peut-être on parlait de quelques négociations avec Nilgarde le peuple que vous êtes censé sorceleur normalement vous avez ces pharaux qui se lèvent d'un seul coup vous proférez là de très graves accusations vous avez là de ranc qui est en train de bouillir intérieurement il est en train de devenir tout rouge je me mets des petits coups de coude en disant va dans ton but parce que là j'étais moi-même dans l'intrigue et je suis déjà perdu et là t'as donc pharaux qui te dit très clairement pose nous des preuves parce que là il est à deux doigts d'appeler la garde pour te faire éjecter les Doppler nous les avons capturés ils ont été arrêtés et ont tout avoué nous avons également été voir un forgeron nain il nous a tout avoué même s'il n'était pas tout à fait consentant on a récupéré des dossiers avec des preuves des écrits des signatures alors bon il l'était et à 100 ans je dirais plutôt pur mais continue Olnade Olnade se lève très lentement vous êtes en train d'accuser le marchand Ladran de collision avec le Nilfgaard dans le but d'aboutir à cette situation tout à fait il travaille pour Nilfgaard et en guise plutôt de bonne situation si Nilfgaard prend le pouvoir il pourra être plutôt bien placé donc tout est à son avantage ce ne sont que des mensonges ils cherchent avant tout à apporter le pouvoir aux frères de cet homme et ils montrent Rue Dur une armée skelligeoise est à nos portes je suis un petit signe de main genre couche je suis là une armée skelligeoise est à nos portes il nous faut nous défendre et seule une alliance avec Nilfgaard nous permettra de nous nous permettra de rejeter ces barbares à la mer l'alliance avec Nilfgaard enlèvera tout ce qui fait l'unicité de votre ville et euh dites moi Ladran concernant la baronne vous étiez sans doute au courant de sa malédiction où est-elle vous saviez également très certainement euh qu'un démon était aux prises sur elle vous saurez d'ailleurs certainement également que plus ce démon agit plus la folie prend possession d'elle actuellement écoutez-moi bien tous la baronne s'est suicidée dans l'arène elle a sauté à 10 mètres de profondeur dans l'antre d'un dragon après avoir libéré son champion que nous avons d'ailleurs abattu la baronne est morte oui vous avez un net qui se rassoit avec qui met sa tête entre ses mains et il y a un grand silence dans la salle alors je répète nous avons fait enfin je leur dis nous avons fait tout ce qu'il était possible pour essayer de tenter de lever l'envoûtement mais dans un dernier instant de lucidité voyant qu'elle ne prenait pas le pas sur le démon qui l'habitait j'ai moi même tente à sauter pour essayer de la sauver mais là le champion a fait cette blessure qui m'a empêché de la sauver j'en suis son champion a été tué par le groupe en essayant de nous agresser mes chers collègues c'est allnat qui se lève attends et juste je précise et elle a tenté aussi dans un dernier rack de libérer le dragon qui nous avions capturé il y a quelques jours on a réussi à sauver la situation à sauver la ville le dragon est resté sous envoûtement et enfermé au plus profond de ma reine je pense que ni rien s'en est déjà occupé de toute manière s'il faut faire quelque chose tu as donc oldash je vous rappelle qu'il se lève mes chers collègues cette nouvelle me bouleverse autant que vous tous néanmoins je reconnais avoir la cruauté de considérer qu'il s'agit peut-être d'une bonne chose qu'elle ne voit pas la situation actuelle et ils se font peut-être de plus de marge de manœuvre c'est aussi une bonne chose pour la ville rappelons que le démon qui l'occupait agissait surtout sur des personnes ayant commis des actes sournois répréhensibles et d'une grande cruauté la baronne avait une partie très sombre certes certes c'est redire mais néanmoins vous nous avez promis des preuves de la culpabilité de Cyr Ladran donnez-les nous nous avons les documents je pose des documents enfin le document que j'ai récupéré dans le cuis je le pose sur la table et je l'ouvre et je le garde sous la main pour éviter que l'un d'entre eux décide de le prendre et de le déchirer est-ce que vous mettez tous les documents on va aussi accuser le nain donc je pose aussi le document le document que le nain a donné je le mets sur la table donc tous ces documents passent de main en main au fur et à mesure que Ladran ne prend même pas la peine de le lire et tu vois qu'il s'énerve de plus en plus et alors que les autres quand tu vois le visage de Heldark et de Madoc qui se fige dans un masque de pure colère Ladran se lève d'un coup mais de quel droit les écoutons-nous de quel droit présente-t-il des preuves falsifiées aisez-vous s'il le faut on amènera aussi les Doppler et rappelons aussi que nous avons il n'y a probablement pas dû s'échapper enfin je pense que ni rien nous l'aurait dit le fameux bandit qu'on a rêvé qui avait aussi pas mal de choses à avouer ouais 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 mais il n'avait pas un contact lui qui allait le faire sortir oui mais je l'ai ni rien nous l'aurait dit s'il était sorti là il s'est passé même pas 24h donc peut-être qu'il sera libéré à l'occasion mais on sait qu'il y a aussi ce gars-là qui est louche qui peut témoigner alors messieurs je vais pas faire tout le dialogue on va quand même avancer ouais là la décision que vous faites fait que Ladran se retrouve totalement isolé au sein du conseil il a beau s'égosiller 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 il faut s'y faire des insanités notamment à ton rencontre rue dure justement quantifier une balance des insanités je lui réponds que les Dopplers nous ont bien signifié que les Andriag apportés dans l'entrepôt d'Holnad étaient prévus et ça s'est pas fait au hasard ça a été commandité par Ladran donc on va faire rapidement vous avez deux gardes qui viennent empoigner le marchand Ladran le marchand Ladran qui est emmené illico presto par deux gardes en direction de la citadelle néanmoins son départ laisse un grand froid dans la pièce parce que là les marchands viennent de se rendre compte de ce qui vient de se passer vous avez Holnad qui s'est redressé si il y a un froid si tu permets mais si il y a un froid moi je monopolise le crachoir je leur dis vous voyez ce qui vient de se passer vous étiez à deux doigts de livrer la ville aux agents du Nilfgaard probablement derrière ces machinations Ladran n'était que leur agent vous prendrez la décision en votre bonne conscience en votre âme et conscience mais sachez que le Nilfgaard n'a vraiment plus aucun intérêt pour votre ville si ce n'est d'en faire qu'un gain territorial de plus comme le Nilfgaard aime bien faire mais c'est trop tard c'est Hildar qui intervient de sa voix rook je vous rappelle que leurs troupes que la garnison de l'ambassade est déjà en train de se positionner au port de la ville afin d'arrêter la flotte qu'elle y joue la chaîne du port est relevé sous contrôle de leurs gardes et le mage de l'ambassade est en train d'invoquer une colonne de feu pour alerter leur troupe à distance ah ils ont un mage d'accord c'est l'une des raisons invoquées par Maharas pour finir de convaincre les gens c'est qu'ils ont suffisamment de puissance pour pouvoir les protéger contre les skis vous savez une guerre civile ça se finit dans le sang non mais ça ce serait bien de l'éviter c'était blessé non mais il est blessé l'écouté pas Eric soigne le on va avoir besoin de lui il y a un mage à tuer Myrienne vous regarde mais justement c'est le conseil des marchands qui doit y dire le nouveau dirigeant on est d'accord d'après la loi de la ville d'après la loi de la ville déjà si la baronne est hors d'état oui bah la baronne est hors d'état donc c'est au conseil de choisir quel dirigeant il va l'avoir pour la ville il va me falloir une action que souhaitez-vous faire Stan s'il te plaît je crois qu'on peut demander au conseil des marchands qu'ils votent pour le frère de Redjure comme étant le nouveau chef de la ville Stan ils en sont plus là les troupes Nivegardiennes sont en train de prendre position donc il s'en fout de ça il y a deux choses il faut qu'on arrête d'une les opérations du mage qui veut signifier que la ville elle est plus ou moins ouverte et de deux qu'on aille relever la chaîne qui doit bloquer le port j'imagine parce qu'en fait Stan le truc c'est que là même s'il vote contre même s'il vote contre l'adoption par le Nivegard le problème c'est que la cité à l'heure actuelle elle résiste pas à un assaut massif Nivegardien avec le soutien de la flotte du frère de Redjure sûrement par contre mais il faut qu'elle puisse rentrer donc il faut aller aller au truc de la chaîne tout ça pour qu'elle rentre quoi attendez les gars il y a peut-être pas que la flotte on a aussi trois trolls totalement cons qu'on pourra embobiner qui sont à plusieurs heures ouais on a pas le temps on a pas le temps je vais surkiffer que vous amenez des trolls en mode siège ça aurait été génial sinon s'il y a un bon jet de charisme on peut convaincre un Ifrit libéré dans la ville que le Nivegard est à ses trous tu veux pas qu'on marque le dragon aussi tant qu'à faire si si bah le dragon moi je vais le contrôler t'inquiète Eric peut pas le contrôler non Messieurs il va me falloir une décision qu'est-ce que vous faites leur tourne groupe je propose qu'on fasse une opération commando groupe part sur le mage et un groupe part sur l'une des tours non on va tous sur la chaîne sinon on n'aura pas assez de monde ça dépend après déjà faudrait que eux ils envoient un message au scali joie déjà pendant ce temps là oui pour dire que ça commence à faire c'est qu'il sera que ça devient ils savent pas où est la flotte scali joie donc c'est qu'ils aient le problème en train de remonter le fleuve un truc comme ça de toute façon la flotte elle vient à sa destination et le temps que l'armée enfin il faut que il faut que il n'y a rien de chez les remparts que nous on aille ouvrir la porte la chaîne la chaîne ouais je sais pas comment c'est organisé on va tous sur la chaîne et on va ici et on va ici et tu disais il y a un mage qui doit donner le signal c'est ça n'est le garde oui peut-être ils ont des réperations ou sinon non le mage il est dans l'ambassade live gardienne visiblement c'est sur le toit qu'ils ont prévu de faire ça alors moi je connais un stan qui a envie d'aller tuer un mec qui vraisant et en plus il y a des pouvoirs de feu c'est forcément un hérétique d'accord voilà voilà moi je veux tenter une opération d'assassinat sur ce cher mage si quelqu'un en termes de gameplay on doit s'apparer c'est comme vous voulez moi en vrai je pensais que vous allez peut-être vous focus sur en fait vous choisissez l'un ou l'autre et vous n'oubliez pas que vous avez aussi Nyrienne et autres qui peuvent envoyer des troupes la garde de la baronne est en train de se mobiliser aussi par contre le mage est peut-être la plus consistie oui pour moi c'est déjà si on coupe le signal du mage les renforts sont pas là et après on peut essayer d'ouvrir les chaînes après les chaînes genre il y a un truc généralement il y a d'un côté de l'autre de la rive il y a peut-être moyen que Nyrin puisse envoyer des hommes d'une manière ou d'une autre les couper ou faire un signal en amont pour dire pour dire à la flotte héo les gars on a bloqué le port Nilgarde nous attaque descendez là et vous nous rejoignez par une poterne dérobée je suis sûr qu'il n'y a rien il peut gérer ça et on va tabasser le mage nous ouais ouais on va faire le mage effectivement la flotte en fait l'armée serait arrivée beaucoup plus rapidement par la part avec la flotte si ton frère doit prendre le temps de débarquer ses troupes puis d'arriver à pied ça prendra plus de temps mais dans ce cas il faut effectivement empêcher le mage d'envoyer son message on gagne du temps l'armée est probablement en embuscade mais attends ce signal peut-être pour pas arriver comme un cheveu sur la soupe et donner une mauvaise impression même si l'armée est en embuscade elle est pas à côté c'est genre une armée Nilgardeienne c'est plusieurs milliers d'hommes donc de toute façon elle est forcément en dehors du territoire elle est forcément en dehors du territoire de la cité donc au moins à plus à presque une journée de marche donc le temps qu'elle se positionne bon bah go sur le mage go sur le mage go sur le mage c'est toujours sympa de ta passage ah mais moi par contre j'ai hâte j'aime penser à un truc actuellement on est d'accord les dopplers ils sont en tol oui toi je trouve que t'as une très très bonne idée on rachète le silence des dopplers enfin la liberté des dopplers au moins on leur enlève peut-être des années de prison ou je ne sais quoi s'ils montent une opération contre la chaîne ou tout simplement ils prennent l'apparence par exemple d'un dragon ou d'une connerie comme ça pour bien effrayer en face c'est pas possible ils sont limités par leur masse corporelle ils peuvent pas prendre des formes énormes ils prennent la forme de l'ambassadeur et de soldats et ils vont qui dirige les opérations on doit le savoir c'est l'ambassadeur ou c'est quelqu'un d'autre c'est l'ambassadeur et son commandant Stern parce que je pense qu'il y a moyen de gagner du temps en faisant des faux ordres je trouve que c'est une excellente idée auquel cas je vais pas vous demander de jet de dé parce que je trouve que c'est une très très bonne idée et vu que les dopplers sont des professionnels et que alors Niren ça le fait ça le fait réellement grincer des dents mais tu sais quoi attends il en envoie deux et on en garde un en prison en otage genre si les gars ils reviennent pas bah votre pote il y passera très bien donc Niren va également commencer à rappeler les hommes du guet il commence également à enfin là il appelle tous les il met la ville entière sur le branle bas de combat tous les hommes sur les remparts au cas où et également il ferme les portes de la ville pour empêcher que le Nilfgaard s'asse barré et il passe le mot que les skidijois sont les gentils et que si tu vois un mec se balader en kilt il faut pas taper dessus messieurs vous vous rendez au à l'ambassade Nilfgaardienne le bâtiment est isolé ou il y a des bâtiments qui sont adjacents non je vais je vais te montrer où c'est je vais te montrer pour savoir si on peut directement passer par d'autres fois ou pas moi ce qui me laisse un tout petit peu de temps pour préparer la carte sans doute non mais c'est qu'en fait moi toutes mes cartes elles sont en mode journée alors l'ambassade c'est la numéro 8 c'est tout le pâté de maison oui c'est un gros complexe d'accord donc à chaque fois il y a toujours une rue qui les sépare des autres bâtiments alors Stan souviens toi le signal pour le Nilfgaard c'est du feu il faut rien que tu brûles oui oui alors de toute façon Stan il va tomber en extase parce que t'as une énorme colonne de flammes qui s'élève d'un seul coup vers le ciel quoi ? comment ? pourquoi ? on est en retard bon on va quand même le buter juste est-ce que durant le trajet est-ce qu'on me soigne s'il vous plaît ouais ou Eric il essaye au pire alors maintenant qu'on n'est plus dans les interactions diplomatiques oui je vais te soigner c'était clairement une menace en fait de la part d'Elra King c'était ouf si tu l'ouvres tu passes Elra King fais moi un test de soin vas-y je fais un test tout de suite voilà parce que là officiellement on va partir avec un mec à moitié mort ok bon ça passe 7 donc tu te rends 5 PV mon cher c'est critique c'est un critique c'est un critique effectivement merci Fitri de l'avoir remarqué bah tu te remets full je t'accorde Godfroy tu te remets full ça ça veut dire on va morfler un petit peu est-ce que je peux est-ce que je peux rallier des nives gardien vu que vu que j'ai fait le truc avec le corps de body et vu qu'ils vont m'enclamer voilà quoi est-ce que je pourrais t'en m'enclamer ? ah bon ? non et ils m'enclamer pour tuer 3 3 body de 3 body lui il l'appelait le négociateur qu'il l'appelait alors à la rigueur Fitri peut-être pas t'as jamais être joint mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qui hésiteront à ta fin donc messieurs voilà je vous préviens juste vous êtes devant l'entrée du bâtiment et c'est au-dessus justement qu'on a une colonne de feu qui s'élève directement vers le ciel et vous entendez une grande voix dérester des incantations devant vous par contre donc le bâtiment est massif énorme il y a 3 gardes qui sont devant l'entrée armeaux clairs tendus est-ce que vous avez vraiment 2 d'entre vous qui s'approchent comme des énormes bourrins j'ai une question est-ce que vous serez d'accord mes chers amis pendant que vous vous attirez l'attention en entrant comme des bourrins moi je tente une approche un petit peu plus discrète du dégré mec Eric ça peut faire pleuvoir au sud de la tour de prétendre le feu mais je peux tenter d'essayer de grimper par dessus la grille je vais tenter de passer par l'extérieur de l'extérieur de l'ambassade pour arriver directement sur le toit pendant que vous attirez l'attention alors l'ambassade va être trop t'escaladé mon bonhomme pas forcément j'ai peut-être une idée pour toi imaginons qu'on toi par exemple tu passerais derrière les maisons qui sont en bas à gauche tu pourrais peut-être te déplacer vers la muraille côté gauche nous on les attirerait à droite si les 3 ils sont sur nous ils vont pas devoir passer derrière et tu peux passer par la grande porte non mais il faut qu'on laisse tous par la grande porte je pourrais pas le laisser d'aller solo non mais je veux dire sur l'infiltration et nous on rentre par la grande porte on rentre tout le monde question à Enouino et peut-être que ceux qui ont travaillé avec une guerre vont pas donner une réponse vous estimez à combien les hommes d'armes à l'ambassade vu que vous avez bossé avec eux ils étaient combien alors la compagnie de soldats en tout doit compter une vingtaine de soldats lourdement armés ah bah c'est parti on va tous se les faire question Eric tu peux pas faire une sorte de puits ou truc du genre pour être un feu magique c'est un feu magique ça fera rien alors n'oubliez pas également une chose c'est que visiblement le commandant Stern est parti avec une partie de la troupe pour aller sécuriser la chaîne donc il n'y a pas 20 mecs à l'intérieur ça veut dire qu'on peut très bien faire un assaut par la face nord c'est le mage le plus dangereux sinon on négocie les gars enfin putain c'est vraiment des bois ils doivent être une dizaine c'est bon il y en a 3 ici donc il en resterait au minimum 7 j'y vais ok on va les tuer mais j'y vais avec le texte en main celui qu'on avait pris du nain en demandant à voir l'ambassadeur parce que nous avons au cours de nos enquêtes trouvé des ouais voilà voilà des informations très 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 compromettantes et il faudrait qu'on on a déjà travaillé pour l'ambassadeur un test de charisme s'il te plaît on a déjà travaillé pour l'ambassadeur on veut voilà on veut lui remettre ses documents charisme 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 tu n'as pas tu n'as tu n'as pas manipulation sur quoi que ce soit tu me fais un test de charisme s'il te plaît t'inquiète si ça marche pas j'ai un petit 3 dans mon sac quand je regarde ça marche joli 4 ok donc les gardes qui sont surpris de vous voir arriver ne réagissent pas tout de suite donc ce qu'ils voulaient est-ce qu'ils vous permettent d'approcher est-ce que par contre ils s'avancent pour vous t'as le premier qui dit aucune arme à l'intérieur ah ça ça va être un problème je pense c'est lequel qui me dit ça celui qui est devant toi ok ah mais les autres ils ne nous ont pas entouré il y en a vraiment un devant et les deux est derrière oui alors tu t'aperçois que ce sont vraiment des bons gardes ils ont un un certain niveau d'équipement et d'armure en métal c'est bien bon ils ont plein de rudes magiques ils ont 50 points d'armure magique et alors à qui ne tu fais chier alors je dégaine mon glaive prêt à lui remettre tu vois et je dis voilà tenez est-ce que tu m'autorises à frapper le premier avec mon glaive tu vas faire un test dextérité contre moi mais non mais j'ai reçu le texte de charisme le mec il a embobiné c'est pas faux vas-y je t'en prie donc je fais une attaque simple au glaive cette chante des 4 est-ce qu'il va se défendre je sais pas s'il se défend la suite je fais comme 3 succès dans la mouille 3 succès et tu as un bonus de combien de dégâts de plein en plus Nilfgaard c'est des démons donc j'ai un plus ils sont un humain plus 4 plus l'arme de 5 plus 6 en fait ok donc tu fais 9 de dégâts tu lui donnes un violent coup d'épée tu lui tends la lame il est survivant parce que tu lui tends pas la lame vers le pommeau tu tiens le pommeau tu tends la lame vers lui d'un coup tu avances et tu lui plantes la lame donc ce qui fait 9 de dégâts ok ta lame se plante au niveau de son épaule c'est qu'il a eu un mouvement léger de recul et ça lui a évité de se faire retrouver avec le coeur perforé ouais bah si il est con aussi qu'il se laisse approcher par contre il est blessé et tu as un tu as les deux soldats derrière qui dégainent leurs lames à leur tour et il y en a un qui fera de quoi je veux tenter de lancer un sort quand je le vois le groupe le courant je ne vais pas solo je leur ai dit voilà on va les embobiner qu'est-ce que tu fais la rakhine alors pour une fois ça va pas être la foudre ça va être une grosse rafale de vent je veux en choper un et l'éjecter sur l'autre pour qu'il aille bien se fracasser contre un mur voilà ça c'est le projet alors je te préviens par contre je vais augmenter le nombre de succès qui va te falloir il n'y a pas de soucis t'es sûr que tu veux pas plutôt faire un JDR Star Wars la force est puissante en ligne enfin on va espérer que la force est puissante et t'as aucun qui est derrière ultimate donc tu me demandes combien de succès je vais ils ont attend ils ont combien en constite les gardes ah c'est de la saloperie ah je vais te demander 3 succès par garde enfin non ils ont leur armure rien j'ai je vais te demander 5 succès étant donné qu'ils sont en armure c'est jouable 5 succès au minimum pour en faire bouger 1 Elrakin projette les deux hommes l'un contre l'autre ça leur fait pas beaucoup de dégâts non c'est juste pour les assommer alors la génére je leur fais quand même prendre des dégâts sans l'armure parce que l'armure ça te protège pas quand tu prends un mur Le critique il est chaud donc ils ont tous les deux pris des dégâts pas beaucoup mais ils en ont pris. Les deux gardes se sont retrouvés projetés en avant et ils se retrouvent à moitié sodés. Ils perdent leur tour tandis que t'as le garde qui est devant là qui commence à gueuler ALERTE ! ALERTE ! Non mais ça il n'était pas obligé, frère ! Moi je suis là, prêt à agir ! Alors seulement deux d'entre vous peuvent être de front. Oui mais moi j'ai une arbolette ! Vas-y, tu me le fais avec ton échec critique à deux ! Ou VELOC, peu importe. Attends, attends, c'est un de tiré ! Vas-y, vas-y ! Stan échec critique à deux ! A deux ! Ouais non, j'ai... Oh, c'est pas passé loin de Ruedur ! Ah, un rouge, ça passait sur Ruedur ! Evidemment, j'ai d'autres ! Eh, ça passe, ça passe ! Eh, ça passe, ça passe, ça passe ! Il n'y a pas de soucis là-dessus, il a le carreau en pleine tête ! Donc il ne crie pas, là ! Non, il n'a pas le temps de... Il a juste cri, ALERT ! Et il tombe ! Par contre, quand on veut que jeter sur les deux autres, ça ne va pas durer longtemps ! J'ai bien envie d'innover ! Bon, je vais attaquer l'un des deux gardes ! Attends, attends, attends ! Et t'as Redu, et t'as... T'as Velok qui s'avance en mode, acclamez-moi ! T'as des... Et t'as frappé ! Et vous allez éloquer le moment, un moment ! Qu'est-ce que tu fais, donc Velok, vas-y, t'as l'un des deux hommes qui... Enfin, t'as les hommes qui sont à terre, qui sont en train de se relever un peu tremblants ! Bah, je vais faire une attaque de zone, alors ! Putain ! Vas-y ! Attaque normale ! Et on va partager les dégâts entre les deux ! Tu nous mettes une pierre dans face, tu t'attends à quoi, à ce qu'on discute avec ? Donc c'est... Un difficulté 3 ! S'il fait un échec critique ! C'est... Ouh ! Ouh là là ! C'était pas loin ! Ok, je ne le dis plus, je ne le dis plus ! Mais vous flirtez avec l'échec critique depuis tout à l'heure, c'est infernal ! Bah, c'est pas de difficulté 3, si tu fais une attaque circulaire ! C'est sûr, si tu ne prends que les 4 ! Donc, hop ! Donc, ton coup leur prend... Euh... Ton coup les touche... Euh... Les touche solidement, mais... Malheureusement, ça ne leur fait pas suffisamment de dégâts pour les tuer loin de là ! Vu que c'est une attaque de zone... Et je vais faire bien sur la cœur, Enuino ! Ah, donc tu veux... Ok ! Tu veux qu'il ne s'apprend plus du tour, hein ? Il met le coup droit, maintenant il met le revers ! Ah, 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 ah ! Et ça se fait ! Avant, il y avait 2 gardes, maintenant il y en a 4 ! Oh putain ! Mais je suis coupé de dé ! C'est que des 6 en plus ! Tous ses succès, c'est du 6 quasiment ! Il est énervé, je crois ! Mais qu'est-ce que vous avez avec les jets de dés ? Mais c'est le niv-garde ! Voyons ! Il leur a dit de l'acclamer, ils ne l'ont pas acclamé, c'est tout ! Ah mais je suis tellement... Je suis tellement vénère ! Oh ! Ah bah là, c'est surtout Vélok qui est vénère, là ! Mais les mobs, ils se font... Ils se font 2-shot ! On a improvisé, chef ! On a improvisé ! C'est ça l'élite de niv-garde ? Qu'est-ce qu'il se passe des niv-garde, là ? Parce que là, franchement, là, c'est une ultra-attaque des zones ! C'est ça l'élite de niv-garde ? Ouais, pour de l'élite, c'est un peu des tafiole ! Alors, excuse-moi, mais est-ce que tu as vu ? Ils n'ont pas encore eu le temps de placer une seule attaque ! Donc, ils font mal à l'attaque, les mecs ! Mais il faut bien que l'on laisse le temps de jouer, aussi ! Alors, ouais, on fera moins les malins quand on affrontera le mage, à mon avis ! Ouais ! Messieurs, vous... Donc, ce qui se passe, Velok, c'est que tu mets un coup, puis l'autre, ils ne sont pas morts, les deux ! Par contre, je considère que tu fais des attaques de zone ! Oui ! Ok, donc c'est pour ça, on partage les dégâts ! Par contre, les mecs, ils sont ensanglantés au possible ! Ils sont au sol, en mode, qu'est-ce que... Il a fait tout noir, puis tout blanc, puis j'ai vu un truc, puis j'ai vu Velok, et puis plus rien ! Ils ne comprennent plus rien ! Ta lame est ensanglantée, les murs sont églaboussés de sang ! Tu as perforé leurs armures, et les gars ne sont pas vraiment en bon état ! Molok, tu finis ? Ouais, vas-y ! Je me ramasse un petit peu, voilà ! Et on va faire un petit signe, histoire de l'ordre de chauffer le cœur, hein ! Parce que je vois qu'ils sont un peu mal en point, quoi, tu vois ! Tu me fais ça qu'un échec critique à deux, puisque tu as Velok, devant ! Ça va bien se passer ! Je veux bien que tu crames Velok, s'il te plait, rien que pour ce qu'il vient de faire à mes PNJ ! Ah oui, j'ai deux modes de défendre magique ! Ah oui, putain, c'est qu'il a même une armure magique, ce con ! Oh mais non ! C'est de lui, c'est critique en plus ! Non mais Velok, en vrai... Sur la page, Dino, là, rafraîchis ta page, là, t'es en train de te prendre des dégâts ! Là, c'est IRL, que j'ai mal au cul ! C'est qui, il finit le dernier ? Non mais ils sont tous morts ! Laissez tomber, ils sont tous morts ! Ils ont même pas eu le temps d'appeler la garde, au final, quoi ! Bah, vous avez, si, vous l'avez entendu, si ! Alors, là, vous t'entendez juste un boum contre la porte, au bout d'un moment... Attends, ils ont appelé la garde ? Y'en a un qui a appelé la garde ! Ah ouais, y'en a un qui a appelé la garde ! Les gars, les gars, chute, vite ! On se dépêche, on se met en position d'embuscade derrière la porte ! Ok ! Alors, vous entendez des hommes qui... Vous entendez, donc, la porte est verrouillée... Et pas verrouillée, mais vous entendez des hommes derrière ? En formation, mur de bouclier ! Oh, le mur de bouclier, mon gars ! On va en faire que de la bouchée ! En fait, ils vont peut-être pas s'attendre, non ? Leur but, c'est d'attendre, hein ! Ils attendent les renforts ! Donc ils ne sortent pas ? Non ! Euh... Moloch, fais un sign d'arde contre le mur de bouclier ! Non, mais attends ! Pardon ! Le token est arrivé trop tard ! C'est une ambassade, même s'il est un peu fortifié, c'est pas une forteresse ! C'est plus d'avoir des fenêtres, des machins, des trucs, il y a moyen de contourner, je suis sûr ! Sinon, je peux leur claquer une porte dans la gueule ! Ils sont tous en formation de bouclier, ils vont voir la porte exploser ! Oui, mais ça, ça prend pas grand chose ! Tu veux jeter un coup d'œil ? En formation serré-bouclier, moi j'en connais un qui peut s'amuser aussi ! Ah oui ! Ah oui ! Alors, non mais les gars, les gars, ruzon, ruzon, ruzon ! Moloch, Godefroy, vous êtes les mecs discrets, essayez de vous infiltrer sur le côté ! Euh... Ouais, discret ! Véloc ! Véloc ! Véloc ! C'est mieux ! Ils se sont pas dit qu'ils pouvaient peut-être regarder avant, s'il n'y avait pas une autre entrée ! Non, non, mais ils vont le faire, les dos, ils vont le faire ! De toute façon, on va pas avoir des gardes dans le dos quand on affronte le mage, donc il faut qu'on massacre tout ce qui est vivant dans ce place ! Oui, non mais de toute façon, oui, c'est ça, faut pas qu'il y ait de renfort ou autre ! Moloch, tu défonces la porte, tu refais un igni dans le tas, et Eric, t'as bien un éclair, un truc comme ça, chargez votre sort et je défonce la porte, et je reste devant pour vous protéger ! Et pour en ce temps, Véloc ! Euh... Avant, je peux peut-être mettre un... un Erden ? Ouais, je... Ouais, mais je suis pas trop si... Je sais pas ! On a pas de Véloc ! Qu'est-ce que tu peux m'aider là ? Ça m'aider à me porter pour que je puisse monter là-dessus, s'il te plaît ! Eh, franchement, c'est roleplay quand même ! Tu veux vraiment... Attends, 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 attends ! Tu veux vraiment grimper ? Oui, je veux grimper avec l'aide de Véloc ! Non mais on a besoin d'affronter les troupes qui nous font face, là, Godfroir ! On a besoin de tout le monde, on va pas... Oui, mais il y a des fenêtres ! Il y a des fenêtres, je peux passer par là-dessus ! Oui, mais là, tu vas à l'étage supérieur ! Oui ! Reste à cet étage-là, infiltre-toi dans cette pièce, arrive derrière eux, en fait ! Il y a des entrées ! Bah non, mais non ! Oh, si, il a peut-être pas tant ! Si, si, il a pas tant ! C'est pas les membres les plus importants du groupe ! Du coup, je mets un petit hard dans la porte, c'est ça ? Attends, attends ! Je proposais que tu fasses plus tard une igni ! Donc voilà, messieurs, l'entrée secondaire, c'est ça, il y a un garde devant ! Elle est sur le côté du bâtiment, c'est une petite entrée visiblement pour les serviteurs, peut-être l'entrée des cuisines ! Est-ce qu'il a l'air aux aguets, le garde ? Comme s'il avait entendu... Non, il a l'air de s'ennuyer ferme ! Voilà, il va s'amuser ! Bah du coup, on s'approche... Attends, je vais passer devant ! Attends, on s'approche... Tranquillement, tranquillement ! Qui va là ? Qui va là ? Ducam, Ducam, c'est nous ! Ceux qui vous ont aidé pour pratiquer les bruits ! C'est nous ! C'est la sister gadget, voilà qui va là ! Allez, c'est nous ! Ouais, on est venu chercher... On vient chercher des petits pains, t'en aurais pas un petit peu au grand stock là ? Alors, Stodd, j'aimerais tellement refaire un test de charisme pour essayer... D'intimider les types ! Non, pas d'intimider, d'essayer de l'emboutiner le sort ! Est-ce qu'on a prestance ? Il y en a un sur les deux qui va se faire embrocher... Vas-y, fais de la prestance, qu'on se marre ! Ok, ok, ok... 10 succès critiques ! Si il me refait un succès critique, je vais péter un câble ! Oh, ça va ! J'ai cru que Roll21 allait me refaire encore à un succès critique ! Tu vois, j'étais à mon cœur ! Non, pas moi ! Donc, tu arrives à l'empêcher de vous identifier comme une menace ! Donc, vous vous approchez, qu'est-ce que vous faites ? Alors, par contre, juste véloc à la lame dans... dans... ranger, parce que forcément, il y a du sang dessus, sauf si tu as essuyé ! Ouais ! Euh, ouais, je vais ranger quand même, je vais ranger ! Ouais ! Bon ! Et une fois qu'on est suffisamment proche, euh... Oh ! Merde ! Médite de Nilfgaard ! Putain ! Mais c'est pas possible ! J'en ai plein le Huck ! Et on est d'accord qu'en plus, il y a que la mécanique de véloc qui fait qu'il peut attaquer à chaque combat ! Oui, là, c'est un nouveau combat, donc la mécanique est... Hazard, tu peux éviter de me pourrir le moral, s'il te plaît ! Véloc, qu'est-ce que tu fais ? Le Godefroy a sorti sa lame et a entaillé le bras du garde qui tenait son bouclier. Qu'est-ce que tu fais, Véloc ? Bah, je vais l'attaquer ! Attaque lourde ! Il n'est pas fait un attaque lourde ? Vas-y, fais l'attaque lourde, vas-y ! Allez, je vais faire l'attaque lourde ! Putain, mais le beau mec qui a rien compris, il a rien vu ! Oh, putain ! Oh, la vache ! Un critique, mais putain ! Non mais là, c'est même pas besoin, là, il encastre le mec dans le mur ! Genre, il y a un tronc en forme de mec ! Le mec, il enfonce la porte ! En fait, tu enfonces la porte ! Et j'ai dit, coucou, c'est moi ! C'est le FBI, quoi ! FBI ! Le coucou, c'est nous qui va rester ! C'est bien écrit une diversion, en plus, voilà ! On arrive dans l'ambassade, en gros ! Mais, c'est qui ? Ah, mais c'est les mineufs ! Messieurs, vous rentrez, donc, je vous fais... Bon, on va avancer quand même ! Je veux pas découvrir tout ! Qu'est-ce que vous faites juste ? Il y a des... J'ai très peur de me dire ça ! Mais il y a des civils dans ces pièces ! Vous faites quoi ? Je rentre, on les bute ! On les bute ! Non, on veut les tuer, gardes ! D'abord ! Ah bah, c'est les gardes ! Ah bah, c'est les gardes ! J'ai très peur, parce que Fitri, il dit, d'abord les gardes ! C'est-à-dire qu'ils reviennent après l'autre qui veut les buter, et l'autre, non, les gardes, d'abord ! Après, on les dégagne ! C'est peut-être des locaux, les gardes ! C'est peut-être des gens, voilà, qui ont une famille, qui vivent sur place ! Ah bah, c'est des cuisiniers ! Ouais, d'abord, les gardes, c'est des épées, autrefois ! D'abord, les gardes ! On rentre dans la pièce, et on voit qu'il y a des civils, et quand on rentre, évidemment, avec nos épées d'enceintes, on les regarde, on les dit, « Restez obsèdes ! Au sol ! » On ferme la porte, on bloque la porte avec je ne sais quoi, gardien ! Vélok, on s'y va, tu leur dis, il y en a qui parlent des gardiens, parmi vous ? Bah, Vélok, normalement, un peu, non ? Oui, normalement, oui ! Tu leur demandes un évigardien, c'est qu'il y en a un qui parle des évigardiens parmi eux, et selon la réponse, tu découvres ou quoi ? Non, alors, on va avancer, je considère gentiment que, bon, ça va, ils vont pas trop vous casser les... Voilà, on les engueule et on bloque la porte, et on continue. Ouais, on les engueule ! Vous travaillez pour la mauvaise faction, attention ! En fait, t'as le cool état qui se transforme en brise d'otage ! Ouais, on est pas à mousculpé ! Oh putain ! Si, mais en fait, c'est ça, c'est l'ambassade d'Iran ! Je crois qu'on l'a envoyé pour aller à vous ! En bas les gars, force à vous ! Twitch friendly, Stan ! Twitch friendly ! Ah mais ça va, c'est des SAS, ça va, c'est gentil ! Ah Dave ! Bon, on va rester discrets, là ! Faudrait juste que... Attends, attends, laisse les autres jouer ! Les autres joueurs, ils ont envie de se marrer un peu ! Euh, Enuino ? Oui ? Est-ce qu'avant l'ouverture de la porte, on peut canaliser un éclair ? Juste là, c'était le but ? Enfin, c'était comme ça qu'on avait le tour ! Non mais ça veut dire le préparer même en amont pour remplir sa puissance ! Fais-moi un test, s'il te plaît, pour... Fais-moi un test de magie pour pouvoir le canaliser, s'il te plaît ! Vous allez me faire des cris de putain ! Tu peux rajouter 3 succès grâce à mon équipement unique, voilà ! Tu as d'autres questions ? C'est qu'il est désagréable, pas si bonheur ! Non mais tu fais chier, là, parce que ce week-end, il va être... Bon, faut qu'on voit le système de jeu, voilà, gna gna ! Donc, El Rakin, vas-y, Molo ! Ah non, mais c'est pas... Non, là, vous faites juste des jeux des beaucoup trop bons, quoi ! C'est pas le problème ! C'est trop chiant ! C'est surtout qu'on a été cuck par notre table ! Mais là, c'est surtout que sur 9D, sur 10D, je fais 9 succès, quand même ! C'est, oui, là, c'est un putain de jeu ! Donc là, t'as ton critique, enfin, t'as en plus un critique, donc tu as ton... Les autres, vous voyez, El Rakin qui se retrouve environné d'éclairs, et qui commence à incanter, et vous voyez que... C'est limite, il tend la main vers la porte, la porte elle s'ouvre toute seule ! Elle a pas envie de se retrouver devant ! Regarde, ça te tient, on se décale un petit peu, là ! J'ai une image en tête, quoi ! Faut que je te trouve le gif, quoi ! Qu'est-ce que vous faites, messieurs ? Vous avez la porte qui s'ouvre, et vous voyez tout de suite... Les 5 gardiens qui sont juste devant vous, en train de bouclier alignés, en attente ! Bah écoute, coucou, c'est nous ! Bah, je vais ouvrir le bal, hein ! Vas-y ! Et El Rakin, tu vises quoi ? Qui ? Euh... Que lui, au milieu, les autres à proximité, resteraient de prendre aussi une partie de les gars ! Vas-y ! Fais-moi ton test ! Et El Rakin, tu me pètes les couilles ! C'est bon, j'ai trouvé mon gif dans la game encore ! Ça te va comme puissance El Rakin ou pas ? Est-ce qu'il viendrait... Attends... Euh... Plus gros ! Plus gros ! Plus ! C'est un véritable torrent d'électricité qui se rue par la porte ouverte ! Et qui va percuter sur place l'un des hommes ! Je lui fais... Mais est-ce que je lui... Non, je fais une fois que j'ai de survie, c'est un critique, il meurt sur place ! Double critique, là, il peut pas survivre ! Voilà ! Il y a Paul ! Le mec se mange un éclair, et c'est limite... C'est pas que la cendre qui retombe au sol ! Et les autres... Et les autres... Nive gardiens... Ouais, ça t'offre sur ou pas, là ? Parce que... Bah... Bah... Bah il y a le feu qui arrive, Dom-Lock, non ? Ou... Tu voulais faire un ennemi, en plus ? Oh... Bah n'importe ! Ah... Alors, il va falloir te rapprocher ! Euh... Attends... Euh... En tout cas, je laisse pas partir tout seul ! Si je vois qu'il fait quelques pas, si je la compatte, je me mets juste en décalage par rapport à lui ! Est-ce que Axie, il faut que je me rapproche ? Oui ! Ok ! Alors, Axie, c'est difficile pour l'ennemi concentré, je te rappelle ! Ouais, ouais ! Surtout qu'on se... Bon, ce sont pas des tapettes en plus en face ! Enfin, c'est quand même des soldats... Des beaux soldats ! En théorie ! En théorie ! Mais ça me fait juste un peu chier ! Parce qu'ils ont pas encore pu taper un coup, tu vois ! Tellement il y a que des bons jets de dés en face ! Oh... Nan mais... Du coup, il y en a un, au moins, qui va taper sur un autre ! Le critique, en fait, à quatre hasards, c'est d'être un peu pété ! Du coup, il y en a peut-être un qui va taper sur un autre, tu vas au hasard ! Bon, il faudrait rendre le critique à quatre plus difficile à avoir, peut-être ! Oui, le mettre à quatre et demi ! C'est pas comme si j'avais tout à quatre ! Oui, en fait, le problème de War, c'est que quoi ce qu'il réussit... C'est quasiment un mage et un Moloch ! Hein ? C'est quasiment un mage, Moloch ! Oui ! Donc, tu lances quoi un Axi sur lui, là ? Euh... Ouais, vas-y ! Ok ! Donc, bah, tu lui fais perdre son tour ! Très bien ! Ah, dommage ! Ruedur, c'est à toi ! Bah, Ruedur, en fait, je l'ai gardé à distance ! On a quelle distance, là ? 10 mètres, 20 mètres ? En fait, est-ce qu'ils peuvent m'attaquer dans ce tour ? Je te parle, voilà ! S'ils se ruent tout ça ! S'ils se ruent en courant en avant, qu'ils rompent leur formation, oui ! Ils vont probablement pas le faire ! Euh... Je vais... Bon, ouais, je vais faire une classique H2G ! Sur qui ? Sur... Sur... N'importe... En fait, c'est pour les occupés ! Sur... Juste les occupés ! Et avec les deux autres, ils arrivent dans le dos ! Quel était le plan depuis le... Depuis le départ ! Donc, euh... Genre sur lui, là ! Vas-y ! Et je les insulte en même temps en ce qu'elle y joue ! Lance-moi ta H2G ! Enfin, j'ai normal ! Rires Comme par hasard, c'est moi qui fais des jeux normaux ! Tu vois, moi, je peux pas faire 17 succès, moi ! Arme 2G ! Donc, plus 1 ! Ok ! Donc, tu fais 5 ! Il a le zone d'armure ! Et son bouclier intercepte une partie du cou ! Donc, ta H2G se plante momentanément dans son avant-bras ! Mais il réussit à la prendre et à la jeter sur le sol à côté de lui ! Très bien ! Comment ? Une intelligence, il la jette nonchalamment sur le sol ! Alors, je vais conseiller que ça allait en même temps ! Donc, je vais... Stan et Velok, je vous conseiller que vous jouez après ! D'accord ? Quel B aussi ! Après les gardes, oui ! Ce garde-là, je vais juste lui faire un jet pour voir s'il réussit, ne serait-ce qu'à... ...survie psychologiquement à ce qui vient de se passer ! A ne pas faire dans ces choses ! Voilà ! Il va rester statique, il avance pas ! Lui, il fond... Lui, il a perdu son tour ! Lui, il vient de se manger une H2G ! Statique comme l'électricité du même nom ! Lui, il voit ce qui se passe et lui, par contre, Ruedur, il se lance sur toi ! Ah ! Un ilve-garde avec du cran ! Et lui, bouge aussi et il fonce aussi sur toi, Molok ! Ah bah, nickel ! On partage ! Donc, d'abord toi, Ruedur, le garde se lance sur toi, Pleinbourg ! Alors, tu te dis bien que j'avais le bouclier dans l'autre main de la hache ! Le but, c'était juste de les attirer, pas d'y aller comme un fou ! Euh... Ouais, ouais, vite fait ! Je suis pas très d'accord ! Bah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je vais faire un blocage ! Je vais sortir mon bon vieux... Mon bon vieux bouclier que j'aurais pu acheter une version améliorée depuis longtemps, depuis l'argent qu'on a dû se faire, mais... Plus sentimentale ! Allez ! Trois, ok ! Donc euh... C'est un succès critique, mon cher Indubino ! C'est un succès critique ! C'est un succès critique, mon cher Indubino ! Puis-je demander... Puis-je demander que, en attaquant mon bouclier, j'arrive à le désarmer ! Ce qui, par exemple, lui enlèverait sa défense le tour d'après ! Donc tu prends les dégâts, mais tu... Ah mais vu que c'est un critère, je te demande juste, par exemple, annuler sa défense le tour d'après ! Je l'ai déstabilisé en me protégeant avec le bouclier ! Alors, ils ont pas de défense ! C'est des gardes ! Pardon ! Non mais par contre, je lui enlève le point d'armure dû à son bouclier ! Ok ! Tu lui enlèves son bouclier, par contre, tu prends les dégâts ! Ah non, t'as fait un critique ? Bah si, puisque le blocage, c'est... Bah, tu prends le 1 point du blocage minimum, je pense, non ? Alors, je te rappelle que le blocage, c'est 2... Faut que tu fasses 2 pour bloquer 1 point de dégâts ! Ouais ! Donc, vas-y, moralité, je crois ! Bah là, 1, 2, 3... Bah, je double... J'avais doublé le nombre dessus, j'avais doublé le nombre que t'avais fait ! Tu prends 1 point puisque, effectivement, tu prends 1 point de dégâts ! Une estaphylade ! Ok ! Molok, tu as le 2ème garde qui s'élance sur toi aussi ! Bien sûr ! Putain ! Et bien moi, je fais pas de bon jet de dés, quoi ! Alalalalalala ! Bah, ils quittent les chiffres ! C'est pas un fumble, hein ! Bon, on va voir, c'est bon ! On va voir, ils ont pas les couilles ! Une petite esquive et j'ai envie de jouer, du coup, je lui claque un Herden dans la gamine ! Stan... Attends, non, non ! Stan, c'est là autour de Stan et Velok, qui débouche dans la pièce ! En disant, bien sûr, c'est nous ! Rendez-vous, vous êtes cernés, dites-vous ! T'es mort en l'air 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 ! Non, j'ai attaqué le mec le plus proche ! Ah bah, on charge, hein ! Moi, je passe sur le côté pour... Velok, qu'est-ce que tu fais ? Là, je vais charger le... Il va garder le plus proche, et là, je vais faire une attaque simple ! Vas-y ! Oh, j'ai fait une attaque lourde ! J'ai fait une attaque lourde, vu que... Dans le dos, sans qu'il la voie ! Oui, vu qu'il n'y a pas de tour, si jamais ça va bien ! Vas-y, vas-y, Fitri, fais-moi ton jet de dés ! Mais le pire, en plus, c'est que lui, il ne fait que des 6 ! C'est ça qui m'emmerde ! Ah, mais le pire ! En fait, il n'a même pas besoin de mettre autant d'enlépées, quoi ! Tu vois, il réussit quand même ses coups ! Ah, mal ! Je suis dégoûté, premier degré ! Il tient encore au bout, ou pas, lui ? Bah, il n'est plus en vie ! C'est peut-être un cousin ! Franchement ! Ouais, je te rappelais que je suis... Je suis un noble... J'étais à Grenoble de Nivgarde, à l'époque, mais... C'est pas du Grenoble ! En gros, ce qui se passe, c'est que vous voyez le mec, et la seconde d'après, vous ne le voyez plus ! Ah, plus ! Il y a Velok qui est passé à travers le mec ! Pourquoi ça fume encore, là, dans ma zone ? NWO ? Oui ! Vu le massacre qu'on est en train de faire, je vais quand même tenter, même si j'y en aura pas, soldats de Nivgarde, vous allez... Attends, let's go de froid jouer, let's go de froid jouer ! Ah merde, excuse-moi, j'attends la fin de... Parce que je comptais de toi-même, et je voulais leur laisser leur tour, quand même ! Ah bah, alors, fais-le, t'as plus de chance que moi, t'as plus de charisme ! Oui, bon bah, moi, dans toute ma simplicité, comme ces mecs-là ont déjà fait leurs actions, attaque lourde ! Vas-y ! Qu'est-ce qu'il a ? Pau forme ! Ça va, ça va ! Ouais, ça va ! Ça fait mal, mais au moins, c'est pas une réussite critique ! Oui, il a plus 6 aux dégâts avec... Moi, j'jouais une Vino se décomposer sur sa cam, c'est incroyable ! Bon, on passe à travers son fauteuil ! Putain, il y a sa femme qui a débarqué dans la caisse en mode... Il me disait que les gars, ils avaient trop de PV ! Sa femme, elle est pas arrivée en mode, mais il t'est arrivé quelque chose, t'as perdu un proche ou quoi ? Bon ! Azeel Rakin, je t'en prie ! Fais un test de charisme pour essayer de les convaincre de se rendre ! Non, c'est Rudur ! Ah, Rudur ! Ah non ! Y'a pas besoin ! Y'a pas besoin ! Si, si ! Y'a pas besoin ! Attends, ça serait de la prestance quand on fait ce genre de test, non ? Oui ! Sinon, je le fais vu que j'ai pas de prestance ! Non, mais sinon tu me laisses faire ! Et je réussis, quoi ! Voilà, c'est ça ! Tu peux me le faire sur un 3 ! Rudur, on va compter les 3 avec ! Oh putain ! Y'a pas besoin ! Allez ! Les gardes déposent leurs armes ! Il a quoi ? Roche-toi une tier plus Danone tier plus affiché, il est 1, 2, 3 ou quoi ? Je sais pas ! C'est hallucinant ! Les gars ne font que des critiques ! Je... Je dis tout en bloc ! Bon... Moi aussi ! Toi t'es overcheaté, c'est pas pareil ! Alors, tu vas bientôt pouvoir te vanger un wino avec le mage ! J'ai pas pris un seul dégât depuis le dragon ! Messieurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous foncez vers le mage maintenant ? Oui ! Ils sont attachés ou pas, eux, là ? Oui, je pense que vous prenez le temps de les attacher, si tu veux ! Non, mais sinon, on leur dit de sortir, de tomber leurs armes et d'aller se présenter à la guerre directement, quoi ! S'ils veulent survivre ! Ouais, voilà ! Qu'ils se constituent prisonniers bien sagement, s'ils veulent survivre, ne pas se faire massacrer par la population ! On est dans un monde médiéval, y'a un minimum d'honneur, quand même ! C'est pas des gros dents ! Corbeau, merci pour le resub ! Corbeau qui resub, au moment où je le fais poutrer, quoi ! Franchement, c'est limite ! Il te met une petite main amicale ! Messieurs, vous gravissez les marches d'un grand escalier, vous parcourez des couloirs fort luxueux, et vous parvenez enfin sur le toit ! Excusez-moi ! Alors là, ça ne devrait pas être la même, parce que si le magie est protégée, on va prendre cher ! Et c'est là qu'on dit qu'on poussez nous ! Non ! Attends, ils étaient censés être une vingtaine de gardes, là on vient déjà d'en buter 2... On en a 8, 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 2... On en a 8... Non, en 10, y'a aussi le mec solo ! Oui, non, c'est pas possible ! Pour avancer, il y a ceux qui sont là, et... Euh, quoi que non, en 9 ? Ouais, non, non ! Oui, je le dis depuis le début, ça finira peut-être ! Non mais toi, tu l'as dit au hasard ! Y'aura peut-être 3-4 gardes avec le mage ! Ah c'est pas grave ! T'en ai de foutus ? Allez, on y va ! On monte et on l'bute ! Et vous me laissez buter ! Je préfère, si quelqu'un me... Euh, en vrai, par contre, les golems, c'est pas possible ! Si quelqu'un me vole le kill du mage, euh... Ça part en blassement, ça part en pugilat ! Mais regardez, il met du temps à ficher la map, c'est-à-dire qu'il rajoute des tokens pour nous emmerder ! Genre, je cherche un ! Il me manque un token que j'avais oublié ! Euh... Pourquoi je sens venir le golem ou une connerie comme ça ? Et tu connais la blague, Edvino ! Si tu l'as oublié, c'est que c'était pas important ! Si, un peu ! Et on va se taper du fril, tu sais ! Ah 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 ! Ça serait vraiment putassier ! Il y a beaucoup de fou de puissance ! Comment il l'aurait récupéré, quoi ! Euh... Messieurs, la colonne de feu lance une chaleur infernale ! Bah tu vois qui il est là, ici ! Maras se tient à côté d'un homme pourvu d'un masque avec des cornes ! Devant lui, deux gardes, une île gardien ! Armure-le ! Armure ! Prête ! Bouclier levé ! Lame d'antelée ! Prête au combat ! Maras, quant à lui, a aussi revêtu une armure de très bonne facture ! Et tient une lourde épée à deux mains ! Heureusement qu'Eric s'est présenté à eux devant ! Euh... Ouais, non ! Je me suis demandé s'il avait s'en rendre compte, j'avais positionné les tokens comme ça ! Bon, et Oka, il est où ? Ah ouais, Oka, là, le kangaroo ! Ouais, il se base jamais, Oka, il sert à rien, quoi ! Il est où, le kangaroo, là ? Tu veux pas lui apprendre, tu sais, tu lui mettrais un petit pipo, là, dans la bouche, il ferait une sarbacane, et tac, il enverrait des fléchettes empoisonnées ! Ah tiens, il tire des noisettes ! Il tire des noisettes ! D'ailleurs, j'ai récupéré, en parlant de noisettes, j'ai récupéré ma hache, tout à l'heure ! Quoi ? Quel est lien ? Il y en a pas ! Euh, c'est quoi ça ? Messieurs, lorsqu'il vous voit arriver, le mage incante, un cercle de flammes qui va s'étendre tout autour de lui ! En sachant que, en sachant qu'on aille voir en haut et compagnie, est-ce que je peux tenter de tirer avec mon arbalète ? Tu peux ! Non, je tire avec le cercle de flammes ! Enfin, 5 carreaux en métal, il va pas non plus, tu vois... Ça dépend de la puissance du mec, ça va ! Ils ont des mages de merde, on y le garde ! Effectivement, ça passe ! Donc, ton carreau se lance effectivement, mais tu ne lui inflige pas tant de giga que ça, étant donné que tu vois les flammes déformer le métal alors même que le carreau fonce droit vers le mage ! C'est pas... c'est critique ! C'est un truc critique, c'est pour ça que je lui permets de le toucher ! Ah ok ! Donc, et surtout de lui infliger plus de dégâts qu'il n'est censé le faire ! Ouais ! Non, j'en ai envie de le faire ! Et du coup, est-ce qu'il perd sa concentration le mage ? Non ! Comment ça va ? C'est soit de lui infliger des dégâts, soit il perd sa concentration ! Attends, depuis les règles de la 3.0 D&D, quand tu fais une touche distance sur un mage en train d'incanter, tu lui fais perdre son tour, je suis désolé ! Qu'est-ce que je t'écoutais pas ? De toute façon, je t'écoutais pas ! Et puis, tu fais ton mage avec une voix de concentration, de toute façon même une flèche, ça l'arrête pas ! Non, et puis je préfère lui faire perdre sa concentration et lui niquer son sort qu'autre chose ! Non mais c'est ni l'un ni l'autre, ça a juste fait un tout petit peu de dégâts ! Non mais si, il a sur le choix, Anvino l'a sur le choix ! Ah pardon ! J'avais pas entendu parler ! Et mon choix, c'est lui faire perdre sa concentration pour endommager ses rituels ! Ok ! Donc tu vois effectivement que la barrière de flamme perd en intensité, enfin la colonne de flamme perd en intensité, elle commence à se disperser à l'heure actuelle ! Attention par contre, puisque le mage il jette un coup d'oeil, et tu entends Maras qui jette un affreux juron en Nilfgaardien, que Velox fait forcément un plaisir de vous traduire ! Et Maras agite sa lane droit vers vous, et les deux gardes se lancent à l'attaque avec lui derrière ! Et vous voyez le mage qui commence à incanter dans votre direction ! En fait le mage il a incanté un portail, il allait partir ! Qu'est-ce que vous faites messieurs ? Je vais me lancer vers le Nilfgaardien de gauche, là ! Le... le garde ? Ouais vers le garde, oui vers le garde ! Mais t'as vraiment une haine pour le Nilfgaardien toi ! Il y a eu probablement... Ah mais Charsois, lui je crois qu'ils lui ont fait un sale coup hein ! A mon avis il a été archelé donc on se rend compte ! Bah mais le Nilfgaard c'est seulement un sale coup de mage de Nilfgaardien ! Peut-être ! Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y Velox ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire une attaque simple ! Là ils sont pas surpris, faites gaffe hein ! Là ils sont pas surpris, ils sont prêts ! Ça se voit pendant la cour d'école ils lui ont piqué son goûter ! C'est pas un chocolat ! Ok ! Donc là par contre ce sont des gardes... Alors ce sont des gardes d'un niveau un peu supérieur ! Ah bah j'espère qu'ils sont supérieurs ! Ils balancent 15 dés ! Ne me tente pas ! Oh putain mais c'est critique supérieur ! Parce que moi j'appelle ça un fumble ! Moi aussi ! Et je suis full mais je suis extrêmement vénère ! Etant donné qu'il s'expose à un coup ! Et ce qui fait qu'il prend un gros morceau de dégâts et qu'il tombe sur le sol ! De deux ! Je crois que le chat c'est celui que je suis en face de moi ! Tu te rends compte que c'est le seul garde qui t'ai permis de se défendre ? Et qu'il a fait un échec critique quoi ! Je crois que je suis maudit en fait ! Y'a un problème ! Non c'est nous on a un ange gardien ! Attends après Noino tu leur mets des critiques à 6 ! C'est normal ! Oui pour un garde ! C'est un garde ! Le mage par contre lui je me suis loupé sur le truc ! Donc il aurait pas du avoir un 6 ! Mais le jet de dé était pas suffisant de toute façon ! Je peux y aller ? Vas-y ! Ouais ! J'agirais en dernier cette fois ! Je fais une... Ah non ! Je fais une double attaque ! Sur le garde ! Tu sais ! Bah tu fais le seuil inférieur ! Ouais non mais t'inquiète c'était parti ! Et euh... Donc c'était glaive en premier ! Bouclier en second ! Voilà ! Et voilà ! Ils sont pas dégueulasses ! Donc il va parer ! La première attaque ! Oh ! Et il part parfaitement ! Il part parfaitement la première ! Donc tu lui inflige ce qu'il fait ! Il part ta lame ! Et il s'attendait pas au coup de bouclier ! Qui le fait reculer ! On appelle ça une surprise qu'il y joue ! À qui est-ce de jouer ? Stan a joué ! Velok a joué ! Rudur a joué ! Molok ! Euh... bah je vais partir du principe que les deux gardes sont déjà occupés ! Que le mage... Je vais le laisser à Godfra parce que sinon il va vouloir me cramer ! Euh... bah je vais peut-être essayer d'aller vers le petit Maras ! Tu veux pas focus sur celui que j'ai enlevé la défense plutôt ? Non pourtant ! S'il te plaît ! Cinq ! Quatre ! Allez bah vas-y c'est parti ! Attaque lourde ! Vas-y ! Vas-y ! D'ailleurs il faut faire un critique ! Euh... Oui il y a des chances qu'il fasse encore un critique ! Parce que lui réellement le moindre succès voilà ! Même pas ! Si ! Ouais mais en fait le problème c'est que Maras un succès chez lui c'est un critique en fait ! Ouais c'est vrai ! On peut pas nous annoncer des trucs sales sur Maras ! Ok donc l'attaque est lourde effectivement ! Tu endommages durement l'armure du garde, il perd un point, tu lui fais lâcher son bouclier ! Euh... Eric tu es le dernier à jouer, après ce sera à mon tour ! Côte de froid pas... Ah non Côte de froid à attaquer ! Le carreau... Euh... le magicien... Je vais là... je vais le cibler... Et je vais euh... Poser une main au sol et tenter de faire jaillir un rocher sous ses pieds ! Pour le faire chuter ! Vas-y ! Un rocher du tout ! Non tu sais en gros la pierre je la déstabilise en dessous ! Mais j'ai cru en dessous ! Faut voir les druides urbains ! Ouais c'est ça je trouve un peu pété ! C'est de la pierre euh... fabriquée ! C'est pas de la pierre euh... Ah bah si tu me dis que c'est pas jouable ! C'est pas jouable ! Pour moi c'est pas... C'est pas trop... C'est pas faire euh... Surtout pour un druide ! C'était pour varier un peu les sorts ! Excusez-moi ! Bon à fond tu... Bon à fond tu... Sinon tu lui mets un petit vent euh... Bah je pensais à une bourrasque sinon et puis voilà ! Je pensais à une bourrasque mais bon... C'était pour varier ! Et une bourrasque c'est très bien ! Ca peut lui faire perdre le contrôle de son feu peut-être euh... Ouais surtout... Je vais le faire de... De droite à gauche ! Parce que... Même si il perd pas le contrôle de son feu il a peut-être enflammé ma race ! Tu vois ? Je fais un feu dans cette direction en fait ! Vas-y ! Comme ça ! C'est garbaire ! Voilà ! N'est-ce pas ? Un petit peu vicieux ! Hop là ! Voilà ! C'est quoi cette poignée qu'il a avec ! Et tu peux rajouter un succès ! Voilà ! Ok ! Ah mais j'ai du push ! C'est tout ! Nan c'est Maras qui fait un test d'esquive ! Ah ! J'suis désolé pour lui ! C'est un succès critique ! Y'a une Uno hein ! Bah c'est un putain de succès critique surtout ! Il a déjà 4-6 flat déjà ! Non c'est le mage qui prend déjà ! Le mage il prend ! Maras prend aussi ! Parce qu'il a aussi foiré son jet de dés ! Donc t'as Maras qui se prend une bourrasque de flammes et qui donc lâche un cri de douleur alors qu'il est en train de s'élancer vers Véloc ! Le mage quant à lui a perdu le contrôle de ses flammes ! Ce qui fait qu'il va attaquer au seuil inférieur alors qu'il incante et qu'il pointe son bâton vers toi Eric ! Et qu'il incante un... Tu vois la foudre ? Je te renvoie la même chose mais sous forme de flammes ! Oups ! Rudur ! T'es sur son chemin ! Tu peux la prendre s'il te plait ! Tu sais quoi ? J'étais en train de me poser la question de savoir si je devais faire ça mais ouais je vais le faire ! En vrai t'as le bouclier ! Ouais mais le bouclier ça va pas me protéger beaucoup des flammes ! Enfin ça peut peut-être m'enlever un point ou deux dégâts mais euh... Je me jette hein ! Putain mais même quand je fais du même quand ils ont des bonnes stats ils font des jets de merde c'est pas possible ! T'autorise que j'ai essayé de mettre dans la trajectoire ? Tu peux ! Ok et tu me fais jeter sur quoi ? C'est un vrai jet de défense que je dois faire ? Bah tu veux faire quoi ? Ouais c'est un jet de défense ! Tu utilises ta défense ! Bon ok bah bouclier alors euh... Après je sais pas combien tu m'enlèveras de PV mais euh... Je vais faire un jet de bouclier quoi ! Un jet de blocage, ok ! Yop c'est parti hein ! J'essaie de réfléchir ! Voilà ! Ouais j'essaie de réfléchir ! Ok donc tu enlèves deux euh... Tu enlèves deux... Tu prends... Quatre ! Et ça passe l'armure ! Merci bro ! De rien bro ! Oh putain ! Y'a le token il me contourne exprès quoi ! Non ! Je me mets là ! Ok ! Et dans le même temps Rudur, dans ce cas y'a ce garde ici qui te fonce toujours dessus ! Sur moi ! Et genre Molo qui vient de le défoncer ! Moi j'ai rien fait ! Eh je suis innocent moi ! Parce que t'es le seul qui fait déjà à peu près d'un robot donc... Et attends y'en a un qui peut... C'est qui ? C'est Godfra qui peut me rejufiler une défense ? Non un truc comme ça ? Oui ! Et puis tu veux que je te remplace à... Tu veux que je te donne un... Bon bah euh... Ça serait pas mal ! Tu vois si je commençais à me tronquer ça serait bien ! Oui bien sûr je te donne ta défense ! Je te donne une nouvelle défense ! Ok ! Donc je retente un blocage vu que les mécaniques de Godfra me le permettent ! Vas-y ! Ouais ça va ! Ok ! Donc tu prends... Donc tu t'enlèves 3 ! Tu prends 3 de dégâts donc 1 ! Ok ! 1 en levant ton armure ! Donc tu prends 1 point de dégâts ! D'autre côté t'as le garde qui est ici qui va tenter une attaque désespérée sur Velok... Mais tu sauras... Pfff ! C'est un peu difficile à ce niveau là ! Eh non mais... Pas mal fois ! J'aurais tellement aimé avoir un critique dans sa gueule ! C'est de là ! Ok ! Qu'est-ce que tu fais Velok ? Tu as le garde qui t'assène un coup porté à... Ah j'ai fait un blocage alors ! J'ai fait un blocage ! Vas-y ! Donc c'est qu'aussi si on sait ça ? Oui ! Pauve petit ! Non franchement ça fait de la peine pour lui ! Donc c'est... 4 ! C'est une parade que tu veux faire ! Ok ! Ouh c'est pas loin de l'échelle critique ! Ouh c'est pas loin ! Mais tu pars le coup ! Ok ! Bah t'as le droit à un jet de contre-attaque ! Euh ça fait... Moi ? Ouais ! C'est un blocage ! Que t'as fait ? Oui ! Dans ce cas tu prends 3 ! Mais t'as 3 points d'armure il me semble ! Donc tu prends juste 1 point de dégâts ! Le point de dégâts symbolique ! Voilà ! Par contre t'as Marahas qui arrive ! Et qui lui attaque avec une lourde amandomate ! Il n'a plus de défense ! Oh merde ! Attaque lourde ! C'est le moment Enwino ! Si tu veux te venger c'est le moment ! Oui ! C'est une attaque lourde ! Et il est très bon ! Échec ! Ça il est très bon ! C'est pas un succès critique ! C'est pas un succès critique ! Mais... Si succès plus... Ça fait combien ça ? Euh... Si succès plus... Plus les dégâts de l'armure ça fait 11 ! Plus son dégâts ça fait 14 ! Et là tu as fait moi 3 avec l'armure ! Tu prends moins... Tu prends 11 ! Ça fait moins Velok surtout hein quand même ! Bah oui ! Putain ! Ah ouais heureusement que c'était pas un critique ! Velok ! Ce qui se passe c'est que tu étais tellement concentré à essayer de finir le soldat Nivgardien Que tu n'as pas remarqué Maras ! Qui s'écarte un tout petit... Qui se décale par rapport à son homme de main ! Et qui t'incène un large coup sur ton gorgerin au niveau du cou ! Et celui-ci s'enfonce en partie dans ta chair ! Et il dévie la lame qui s'enfonce dans ton épaule profondément ! Maras la retient d'un coup sec ! Et le sang jaillit sur ton armure ! Il est pas son temps quand même ! A noter que je voulais dire vous vous êtes déjà battus ! T'sais au tour d'après je voulais en faire un jet de charisme ! En fait vous vous êtes déjà battus machin etc... Rendez-vous bah ouais ! Messieurs que faites-vous ? C'est à vous de jouer ! Euh ben moi j'ai... Ce garde-du-corps il est mort là ! Oui euh non le garde-du-corps il a encore quelques PV Je vais encore l'utiliser pour essayer de te buter ! Moi c'est mon tour ça va être très simple Mission Usain Bolt sur le mage ! Je cours comme jamais pour... En fait il va faire un câlin à un mec qui manie le feu ! C'est ça hein ! Papa ! C'est moi ! T'es gaffe il y a Mara sur le tuyau ! C'est ton pute croissant ! Aide-moi plutôt ! Aide-moi plutôt quand même ! Alors Stan tu vas me faire un test de dextérité pour voir si tu réussis à passer au sein des flammes, des coups d'épée, enfin c'est le foutoir ! Il n'y a pas un bonus pour retraverser les flammes ! C'est pas ouf ! C'est pas ouf ! C'est pas ouf ! Non tu réussis pas ! En fait ce qui se passe c'est que t'es trop occupé à esquiver les coups ! Mais tu te prends pas d'attaque d'opportunité parce que ce n'est pas un échec critique ! Donc ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est à moi après ! C'est à toi ! Alors les deux gardes t'es encore en vie celui-là aussi ? Celui-ci t'es encore en vie oui ! Ah là 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 là, il faut que tu le vires ! Moi je peux arriver sur Maras ! Bah ouais parce qu'en fait c'est ça je voulais aider mais ouais ok bah vas-y c'est moi qui ai dû en premier ! Euh... Je lui fais... Il est dans quel état ? Je le sens fébrile ? Je le sens... Qui ? Le garde... Celui qui était déjà mon contact ! Celui-là ! Qu'on a un peu amoché là ! Alors celui-ci il est complètement sous l'adrénaline ! Il est en train d'essayer de s'acharner mais tu vois qu'il a peut-être un instant de lucidité en sentant le sang qui commence à couler de ces quelques blessures ! Donc il est en train de commencer à circuler bouclier levé ! Euh... Merde ! J'ai pris pas mal de dégâts Elvino, j'ai pas pensé à la mécanique, est-ce que je suis en rage ou pas ? Euh... Fais-moi un test d'intelligence pour garder ton calme ! Et si je veux pas garder mon calme ? Bah tu pètes les plombs mais dans ce cas ça peut être sur tes potes ! Oh non ! Tu pètes mes potes quoi ! Putain il est sans pitié ! Vraiment quoi ! Bah écoute quitte, utilisez vos jets de dés les uns contre les autres ça peut être pratique ! Est-ce que je garde mon calme ? Non ! D'accord ! Eh fais gaffe ! Tu m'approches, je te fous une taille ! Oui mais là il n'y a personne à côté de moi ! Là il n'y a vraiment que lui, ça sera plutôt les trois d'après je pense ! Ok donc tu peux le frapper, par contre je te rappelle que tu n'as plus de défense maintenant ! Mais bien sûr ! Du coup autant y aller directement à l'attaque lourde ! Vas-y ! Allez tu chauffe le garde ! Oui les dégâts sont what the fuck ! Bon le garde il disparaît dans le sol ! Alors voilà ! Bien sûr tu multiplieras les dégâts par deux ! On est d'accord que maintenant le garde il est à l'étage d'en dessous ! Il y a un trou dans le plafond ! Et cette scène ça me rappelle tellement la scène d'ouverture de Baldur's Gate One ! Je ne sais pas si tu vois la scène ! Mais tu sais ces grandes grilles au sommet du bâtiment ! Vite fait ouais ! Et là tu as les trois mecs en dessous qui voient le mec atterrir et qui disent Putain on a bien fait se rendre ! C'est à qui Moloch ? Non c'est à Véloc ! Moloch et Véloc ! L'un des deux ! Véloc ! C'était Véloc qui avait joué en troisième ! Bah je vais taper Maras alors ! Vas-y ! Donc attaque ! C'est pas un échec critique ! Mais c'est pas loin ! Ah quoique non ! Il y a les deux six ! Il part le coup ! Il part le coup ! Il dévie ta lame ! En fait vous faites vraiment de vraies passes d'escrime d'un haut niveau ! Une parade c'est une contre-attaque auto ? Oui ! Contre-attaque ! Merci de me l'avoir rappelé ! C'est gentil ! J'avais oublié ! Attends parce que bon... Les GD sont... Allez tant qu'à faire ! On va perdre Véloc ! Est-ce que j'ai les droits à une défense ? Non non ! C'est une contre-attaque ! Oh merde ! On va perdre Véloc ! Je vais considérer que ça passe ton armure ! Il passe super bien ! Donc tu te prends 9 points de dégâts ! Ça ignore un de tes points d'armure ! Tu prends 6 ! Oh pinaise ! Maras est en train de te... En fait c'est que tu portes un coup ! Et Maras enchaîne les coups directement sur toi ! Et il te force à reculer sans aucun problème ! Il te domine complètement au niveau de l'escrime ! Euh... Moloch ! Bah on va voir s'il domine tout le monde ! Bête Fuji, il faut aussi ! Je me ramène sur Maras ! Je vais lui faire... Bah logiquement il est occupé non ? Ouiiii... Mais il y a que toi pour dire ça ! Ils ont jamais de double défense les boss ! Eh ! C'est critique ! Viens ! Très bien ! C'est un grand coup qui entame son armure également ! Tu réussis à le renvoyer de plusieurs pas en arrière ! T'as un bonus de quoi aux dégâts toi ! Putain ! Euh... Moins... Voilà ! Ok ! Le coup est violemment porté ! Et Maras recule de quelques pas alors que tu as enfoncé son plastron et qu'il perd un point d'armure ! Très bien ! Messieurs ! Bah c'est à toi Eric ! Tu es le dernier à jouer ! Bah écoute je voulais te faire play mais on va la refaire la même ! Tu mettais le power ! Sur le mage ! Alors vu le nombre de personnes de tes potes qui sont sur le chemin ! Tu vas être gentil mais tu vas me faire un... Tu vas me faire ça avec un échec critique à deux ! Nan 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 Rudur ! Attends moi je me battais contre le garde ! Je suis pas du tout dans l'ençon d'action ! C'est sûr que tu veux pas tenter genre de soigner Rudur pour le ramener à la raison ? Euh... Oh mais c'est ni moi ! Ah oui Rudur en plus il est en mode vénère donc en plus si tu le touches ! Oh c'est bon la merde ! Et j'attaque pas les potes systématiquement non plus quoi ! C'est pas la décanique du jeu ! C'est pas toi qui a voulu te faire un elfe avec une Andréac là ? Alors écoute ! Voilà ! Tu peux rajouter 3 succès et 7 au dommage dégâts ! Tu peux me laisser faire mon... On va laisser peser quoi ! Tu peux me laisser faire mon esquive ? Tu peux essayer ! Alors t'entends rien à rien ! J'ai très très la colère ! Ah putain en plus j'ai même... Loupé ! Tu me touches ! Effectivement tu passes outre la défense ! Tu as un nouvel éclair de foudre qui passe ! Qui virevolte entre Rudur ! Qui dans sa folie meurtrière arrive quand même à distinguer la beauté de ce qui l'entoure ! Tu vois ça frôle également les cheveux de Stan pour venir percuter les boucles et défenses du mage Et les perturber lourdement alors que ce dernier est touché quand même en partie par des brûlures ! Non mais je vais me mettre ce que c'est la magie ! C'est tout ! Oh putain mec ! Tu fais comme moi avec mon double sorceleur ! Tu vois il lui explique le travail ! Alors pendant ce temps moi j'ai le garde qui est ici qui attaque Velok ! Tu as déjà ma défense non ? Tu as toujours ta défense effectivement et c'est une attaque suicide ! Allez ! Suicide toi comme un con ! Allez hop ! Non je considère qu'il est mort ! C'était la dernière attaque ! C'était juste l'attaque là ! Ca sert à rien de le continuer à le faire jouer ! Nakwenda ! Merci pour le reset Nakwenda ! Ca fait un moment qu'on t'as pas vu toi ! Euh... Mara va s'en prendre à toi Molok ! Franchement sans rancune ! Je comprends ! J'utilise mon petit jet de défense si jamais il le faut ! Vas-y ! J'essaye que je donne ma défense à Molok ! Mais Molok il a pas encore utilisé sa défense ! Je vais tenter une esquive hein ! Oui mais il a fait une attaque lourde donc il a plus de défense ! Non ! Il a pas utilisé l'attaque lourde ! Ah oui si ! Lui Molok a utilisé une attaque lourde ! Ah si ouais ! Oui ! Il a utilisé une attaque lourde donc il a pas de défense ! Ouais non vas-y ! Donc je fous pleine bourre ! J'ai oublié qu'il a fait une attaque lourde ! Vraiment j'aurais fait moi-même une attaque lourde ! Fais chier ! Non il a déjà utilisé sa défense en plus ! Donc 7 plus ton bonus tu te prends 10 points de dégâts mon coco ! Par contre Godfroid juste pour être fer vis-à-vis du MJ annonce que tu donnes sa défense avant qu'il ait fait son jet de dé ! Sinon c'est un peu cheaté ! Ouais ! J'avais pas pensé ! Howard donc tu te prends 10 points de dégâts ! Tu as ton armure à 2 donc tu prends 8 ! Euh non à 3 ! A 3 ! Dans ce cas c'est vrai ! Oui c'est vrai ! Dans ce cas tu prends 7 ! Il y a Signe qui lui avait recousu des trucs un peu plus robustes ! Franchement entre nous il était pas obligé de s'énerver comme ça ! Signe le couturier ! Et vous avez le mage qui incante également à son tour ! Et vous avez un énorme rayon qui part ! Qui va essayer de traverser Stan ! Et qui fonce droit sur Eric ! Ouais mais ça je suis pas sûr ! Bon c'est un peu comme moi quoi ! On l'a cherché ! Alors pour bloquer ce genre d'attaque c'est du physique on est d'accord ? Oui ! Mais attends tu peux me laisser faire manger des dés d'abord s'il te plait ! C'est vraiment stable ! Critique ! OUCH ! C'est OUCH ! Au passage Hanweno si tu peux gérer la barre ! Oui c'est déjà fait ! Ah bah je le vois ! Je me suis dépêché de t'enlever tes PV ! Ouais moi aussi ! J'ai pas mal la barre de tes PV ! Donc tu as un rayon brûlant ! Stan tu me fais qu'est-ce que tu fais ? Oh je saute sur le côté ! Vas-y fais moi un test d'esquive ! C'est un critique aussi mais c'est pas suffisant ! Attends ! Si non ! Égalité ! C'est égal ! C'est égal ! Donc c'est défenseur qui a l'avantage ! Tu sautes sur le côté ! Eric ça fonce droit sur toi ! Il m'aime ? Mon dieu ! Il fonce droit sur moi ! C sur 4 ! C'est peut-être le moment de se venger de moi ! Touché ! Aïe ! Oui ! Et ça va faire très mal ! Parce que c'est un critique ! Et il n'y a pas de stade pour absorber les dégâts devant ! Aïe ! Tu prends le rayon en pleine poitrine ! Mon cher Elrakin ! Et tu vas prendre 11 points de dégâts ! Non ! Est-ce que tu as des protections magiques ? Euh... Non ! Non ! Bah tu prends 11 points de dégâts ! Est-ce que tu as une police d'assurance ? Non ! Par contre tu as le choix de dire Elmigo ! Est-ce que tu as un abonnement à l'hôpital le plus proche ? Messieurs ! Vous avez un coup de tonnerre qui retentit ! Et dans ce coup vous voyez Eric qui a été projeté sur le sol avec un trou fumant au milieu de la poitrine ! Je me suis même repoussé que mettre là ! Ah il a un trou au milieu de la poitrine ! Ah ! Rue Dur ! T'es en mode vénère ! Tu viens de voir un... Qu'est-ce que tu fais ? Enfin attends pardon ! C'est ta Godfrood de jouer ! Godfrood comme ça ! C'est moi ! Bah moi je saute au travers des flammes pour tenter d'entrer au contact avec... Alors vu qu'il y a des flammes... Tu avais vu qu'il y a des flammes tu viens de faire ça avec un jet de dé à l'inférieur ! S'il te plaît ! Au seuil inférieur ! D'accord ! Mais tu sautes parmi les flammes c'est pour ça qu'il s'étend tout à cette protection ! Oh bah il aura rien à foutre ! Oh putain ! Les flammes sont mon élément je connais ! Et bon bah j'attaque hein ! Il tente d'esquiver ton coup hein ! Le machin, le bousin hein ! Putain c'est pas un mauvais jet de dé en plus ! Ah il se défend, il esquive ! Attends mais t'as relancé 2G ! Bah non j'attaque euh... Je fais un jet d'attaque ! Ah ou... T'as lancé 2G de dé là ! Oui bah le deuxième c'était mon jet d'attaque ! Donc il me souvait que je devais faire mon jet d'attaque ! Non non c'était ton premier ! Tu comptais, tu attaquais moins fort ! Ah d'accord ! Pardon ! Donc le premier compte mais tu passes quand même ! T'as fait un succès supérieur au sien ! Mais c'est juste que les 2 succès s'annulent, ça devient un succès normal ! Vu qu'il a fait un succès critique en défense ! Donc tu... Euh... Hasard ! Vu que c'est un succès critique contre un succès critique ! Bah c'est une défense donc c'est le défenseur qui gagne ! Ouais c'est le défenseur qui gagne ! On est d'accord ! Il a fait un succès critique en échange ! Donc euh... Bah il part ton coup ! Et il te met un coup de bâton pour te repousser légèrement ! Euh... Juste pour t'écarter de lui ! Encore du feu en fait ! Donc euh... Il te repousse vers les flammes à chaque fois ! Il le repousse à chaque fois ! Et il te repousse vers les flammes ! Et il te repousse vers les flammes ouais ! C'est vraiment ! Je dis pas aussi méchant que ça ! Moi je disais en dehors ! Non non ! Il repousse vers les flammes ! Mais vu que ce n'est pas un échec critique euh... Godfroy pour l'instant reste euh... Il se fait lécher les chevilles ! Rudur ! Euh... Bah je vais vencer en direction du mage ! Qui m'a l'air d'être euh... Tu sais je pense que c'est la cible la plus visible ! Et euh... Est-ce que tu... J'adorerais te faire un GD pour voir si tu distingues Godfroy du mage ! Ouais alors doucement ! Quand je suis en rage ! Il a jamais été mis dans la fiche de personnages que j'attaquais les potes ! Non non mais je me moque ! Je veux juste que Stan commence à avoir des frissons ! Il a le regard de Rudur dans son dos ! C'est... Avec la double hache qui est levée ! Ok... Je fais quoi ? Je fais à l'inférieur parce que... Tu fais à l'inférieur aussi si tu dois traverser les flammes pour frapper le mage ! Bah... Ok bah ça va tu... L'attaque lourde ! Tu sais... Le regard enragé de Rudur dans mon dos... Je le connais assez bien hein ! C'est un lundi normal pour moi ! Oh putain le... Oh ! OUCH ! Critique ! Ah il a... Il a enragé quoi ! Ouais il a une armure en plus ce sort ! 1,6 ! Donc ça fait... Pour le RP on va dire que j'ai rangé le bouquet... Enfin j'ai reposé le bouquet du stack avec la chambre ! Et tu le repousses en arrière à tel point que ça annule son cercle de flammes ! Y'en a un qui va être déçu il a plus de flammes ! Velok ? Bah je vais essayer d'attaquer euh... L'autre là ! Vas-y ! Lui là ! Y'a une attaque simple pas plus ! Vas-y ! Ok ! Il tente la parade ! Il touche ! Il contre-attaque ! Pourquoi tout le monde est en train de retenir son souffle ? Parce que ça ! Je vais mourir hein Velok ! Fitri, tu prends 11 points de dégâts, t'as 3 points d'armure, tu te retrouves à 1 PV ! Je te conseille de reculer là maintenant ! Fitri, tu... Enfin Velok, tu te prends une lame dans le ventre et lorsque Maras la retire, il te fait un high kick et tu te retrouves projeté en arrière par le poids de ta propre armure sur le sol, baignant dans ton propre sang, tandis que Maras se retourne vers Moloch, Moloch qui je suppose va frapper ! Salut ! Comment t'y vas ? Alors euh... Bah en vrai je vais lui mettre une attaque normale hein ! En espérant que moi ça passe ! Ok, vas-y ! Il a pas de DEF ! Il a pas de DEF ? Non il a pas DEF ! Il vient de la CAQ, il vient de faire en fait, il contre-attaque, il est très fort, c'est un très bon broteur, donc celui qui attaque en premier, style Fitri, bah il prend tout pour toi ! J'ai pas d'attaque ! Ouais mais non, le prochain tour j'ai m'en refait ! Non bah attaque normale ! J'ai pas du tout prévu de te foutrer de l'attaque dans la gueule ! J'ai pas du tout prévu de te foutre de l'attaque dans la gueule ! Bah et tu es tout seul au CAQ, tu te doutes que tu vas la prendre l'attaque après ! Non bah attaque normale ! Vas-y ! Ah yé ! T'as fait que c'est des critiques ! Oui, merci de me le rappeler ! Fitri ! Fitri qu'on rajoute une couche quoi ! Vas-y, tu m'excuseras, y'a le petit... Fitri 3 mais euh... Ah mais c'est tout, il m'a mis en colère là, il m'a mis un coup ! J'étais l'invincible, l'intouchable ! J'avais esquivé le dragon, j'avais esquivé le Doppler, j'avais esquivé la tenue ! Tu réussis à percer à nouveau son armure, tu lui dégages une épaulière de ses plaques, et tu le fais reculer un peu ! Et il va te dire, Eric c'est à toi de jouer ! Euh... On va pas prendre de risques au cas où le mage il décide de faire une folie... Je vais me procher de... De véloc... Et je vais lui faire un toucher de... Un quoi ? Un toucher vital ! Et pas rectal ! C'est comme ça que t'appelles ça ? Je me souviens plus de la déesse ! Vas-y ! N'étilège, je crois que c'était... En fait, du générique, ton tonneur ! Alors, on espère surtout qu'il ne fasse pas un échec critique ! Joliii ! Attends, et t'as dit, c'est un toucher de quoi, Elraken ? De méthylène, je sais plus comment ça s'appelle... Tu lui rends 8 PV, d'un coup ! Tu sais ce que c'est le méthylène ou pas, Elraken ? Non mais je me souviens plus de la... Je me souviens plus de la déesse surtout ! Merci ! Maras, se lance à l'attaque sur toi, Molok ! Qu'est-ce que tu fais ? Molok ? Je crois que son... Son internet a crash ! Encore ? Ouais, il vient de mettre ça ! Bah, fais la def pour lui, de toute façon il... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Je fais ta def, effectivement ! Ecoute, je pense que je vais annuler ta défense, tout simplement ! Accepte les coups ! C'est quoi, la Constine, tu décides de bloquer le coup pour lui et de faire sa def en Constine ! Molok, si tu nous entends, tu préfères blocage ou... Parade ? Euh... Molok, si t'es là, frappe deux fois ! Ouais, euh... Alors, attends... Blocage ou Parade ? Euh... Je suis sur ma fille vite fait... Vous skiffe peut-être ? Mais je suis pas sûr ! Tu connais ta def, merde ! Euh... Putain, mais c'est incroyable ! Oh non, bah blocage, blocage ! Balance-moi ton dé ! Et au bord... Ouh là, c'est pas bon ! C'est pas bon, c'est pas bon ! Tu prends 8 ! Donc 5, si t'arrêtes ton armure ! Il perce complètement ta défense à son tour ! Tu sais, tu t'es tellement mis en confiance par le fait de lui avoir percé sa propre armure, qu'il avance en retour alors qu'il profite de ta... De ton, on va dire, de ton arrogance suite à ce magnifique échange, et il te perfore le flanc d'un rapide aller-retour de sa lame ! Merde, je t'ai mis 96 PV ! C'est pas ce que je comptais faire ! Franchement, ça passe ! De l'autre côté, le mage, quant à lui, invoque quelque chose et il va tenter de vous frapper tous les deux, Godefroy et Redur ! Il est pas Salaita, le ma... le magicien ? Hein ? Il est pas... un mauvais état ? Si, mais ça l'empêche pas de toucher ! Et moi aussi, techniquement, je suis en mauvais état ! Comment ça va, un plus m'énerve, je vais lui taper sur la gueule ! Euh... est-ce que Godefroy, tu as une défense encore, toi ? Bah oui, bien sûr ! Bah je t'en prie ! Ça va bien ! Je... j'esquive ! On va faire ça avec ça... Oh putain, un échec critique ! Oh merci de me l'annoncer, j'ai pas encore vu ! Ah oui, là c'est... c'est un bel échec critique en plus ! En fait, non, on va tous crever, non ? Non... Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, juste que moi je... voilà... Messieurs, une langue de flamme ! En plus, ça c'est un très bon échec critique ça ! Heureusement que t'es congé ! Ce qui se passe, Godefroy, c'est que... Autant Redur ne va manger que 3 PV... Mais toi, par contre mon grand, t'en perds 6 ! Euh... j'en perds 5 du coup, grâce à ma protection contre les sorts ! C'est ça, mais t'en perds 5, alors que les... Et par contre, ton armure de base est entamée de 1, car les flammes se ruent sur toi et dévore absolument tout ! Bah, je suis tout nu, j'ai plus d'armure ! Messieurs, il va falloir pas que je starte pas trop à y aller moi, donc est-ce que... qu'est-ce qu'on fait ? J'attaque lourde ! Je fais une attaque lourde sur le... sur le mage ! Vas-y, de toute façon ils ont quasiment plus de PV ! Je peux garder mon fort ! J'y en a pas ! J'y en a pas ! Réussi de critique ! Range l'ence ! Réussi de critique, ok ! Oh, tu le tues ! Oui, tu le tues ! Et j'arrive dans le dos de Maras et je lui fais une attaque pour ça de voir ! Est-ce que vous le prenez vivant Maras ou vous l'exécutez ? Non, non, non ! Moi je suis en rage, ils ont pas le droit de... voilà ! Donc je suis dans son dos, je lui mets 4 succès, je sais même pas s'il me voit arriver ! De toute façon, au nombre auquel vous êtes, il est tout seul ! On va faire durer le combat éternellement, je considère que le triste Maras va mourir sous les coups répétés de Rudur parfaitement déchaîné ! Et Rudur qui va se dresser ensuite sanguinolent, hurlant sa rage sur le corps de son adversaire vainque ! J'aurais bien aimé, je prends le cadavre du mage, et je vais le montrer aux yeux de tous sur le bord de l'ambassade en clignons avant de le jeter ! Je m'en fous ! La question, il y avait eu bon IP et Maras ou pas ? Elle est 30 minutes plus bas maintenant ! Messieurs, si vous permettez, je vais conclure la campagne, vous voulez faire quelque chose de particulier avant ? On va voir la scène avec le frère ! On va voir la scène dernière ! On va voir la scène dernière ! J'allais souhaiter les popos ! Ouais, ça peut se voir ! J'aurais bien retrouvé mon frère mais bon... Mais tu vas le retrouver, t'inquiète pas dans la scène finale ! Puisque là, je vous remets les uns avec les autres... Hop, on prend les tokens... Alors, Anuino, je soigne les popos des gens, mais juste pour qu'on puisse être remis sur pied, il faut quand même qu'on ait l'air d'avoir souffert, tu vois qu'on ait l'air des héros ! C'est donné quand même dans ce type-là ! Et ça, c'est ce que j'appelle un vrai combat de boss ! Ouais ! Ah ben là... Je vais essayer de récupérer l'épée de l'autre, de Maras ! Parce que c'est pas une épée de merde si je m'abuse ! Hein, Anuino ? Nous sommes... 48 heures environ... Après... Ces doux événements... Et... Vous êtes réunis autour du bûcher de la baronne. Son corps est livré aux flammes, en présence d'une grande majorité de la ville et une grande majorité des personnages qui vous ont entourés au cours de cette aventure. Je suis occupé de faire les... Suite aux terribles affrontements qui ont eu lieu dans la ville contre les Nilfgaardiens, le gros du conseil marchand s'est rallié à votre proposition, soutenue elle-même par Nirien et Myrnil. Le pouvoir a été offert à ton frère. On veut dire... Holguim est désormais le seigneur de Hotlon. Sa flotte a pris position et les troupes Nilfgaardiennes qui avaient commencé à s'avancer droit vers vous, se sont... au final repliées en considérant désormais les nouvelles défenses de la cité. Messieurs, vous êtes désormais des héros au sein de cette cité, même si beaucoup vous considèrent quand même avec méfiance notamment dans le conseil marchand. Néanmoins, ton frère, Rudur, vous assurez que vous serez désormais des citoyens d'honneur de la cité lorsque vous vous y présenterez. L'arène aura probablement besoin d'un nouveau maître, car une telle... une telle... une telle organisation mérite d'être préservée. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un ira vaincre le dragon en combat singulier. Rudur, euh... alors... Est-ce que tu veux peut-être faire une annonce en aparté à ton frère avant que nous concluions cette série ? Peut-être que tu vas avoir un échange avec lui ? Ben, disons que j'aimerais... voilà, moi j'ai aucune prétention sur la ville, etc. Mais j'aimerais quand même qu'ils puissent me récompenser, moi et mon groupe, pour nos actions. Parce qu'on a quand même couvert ces activités un peu louches. Et on aurait aussi, bon, participé un petit peu, voire directement... Peut-être que l'un d'entre nous aurait poussé la baronne dans le vide, qu'elle se casse le crâne et le mette sur le trône. Mais bon, voilà ! C'est ce qui s'est passé ce jour-là, n'en parlons pas, n'en parlons pas, chers compagnons. Évidemment, de nombreuses richesses vous seront évidemment accordées, ainsi que potentiellement peut-être un endroit d'où vous pourriez tirer quelques menus revenus au sein de la terre d'Otlone. Eh bien, j'ai bien fait de la butée alors, si te connaissent. Moi, je glisse un petit mot à George, je ne peux pas négocier pour moi. Messieurs, c'est devant le bûcher de la victime de Rue Dure. Et alors que vous fêtez la victoire de son frère, donc la victoire du clan de Rue Dure, au final, c'est ça. La fin de cette série que je conclue ce scénario. Félicitations, messieurs. Vous terminez absolument sanguinolents, complètement fatigués, éreintés, blessés, mais victorieux. Mais félicitations. Il y a envie surtout. C'est la semaine la plus chargée de notre bûcher. Ouais, peut-être que monologue pourrait se présenter au frère de Rue Dure, pour qu'il se fasse le nouveau... Alors, juste, messieurs, je vais devoir couper live assez rapidement, donc moi j'espère que ça vous a plu ce scénario. J'espère que la campagne vous a plu. Oh, franchement, ouais. C'était cool. J'ai toujours eu peur de me faire griller sur mon jet de dé caché qui a jamais été caché, mais ils sont encore assez... Oui, en fait, le jet de dé, la dernière fois, dont il a dit qu'il avait fait un loupé, en fait, c'était vraiment pour repousser la baronne. Oh, putain ! C'est pour ça que ça paraissait illogique. D'accord. Et qu'avec NG, nous, on essayait de ramer pour trouver une solution. Non, non, mais elle s'est suicidée, le dépit, évidemment. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'aucun d'entre vous n'a remis ça en question. Je trouvais ça génial. Moi, on s'est dit que c'était un peu bizarre, tu vois, parce qu'il y en avait un, normalement, qui devait surveiller, mais bon, c'est... Messieurs, je vais juste mettre fin au live, s'il vous plaît. Je vais juste fin au live. Je vous dis à vendredi pour la suite du JDR Dune, et puis on verra ce qui va prendre l'heure l'aide de cette campagne-là. Peut-être du Stargate, ça va dépendre de si j'ai les joueurs et puis si j'ai le scénario qui va bien avec. Parce que je suis en train de le réaliser, mais j'en suis pour l'instant pas très satisfait. Donc, on verra. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Des bisous tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.